bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans ces nouveaux alors c'est un nouveau live c'est un nouveau live qu'on est en train de faire vraiment un live sans précédent donc vraiment vraiment restez connectés soyez connectés parce qu'on va vous partager beaucoup beaucoup d'informations capitales les informations qui vont vous permettre vraiment c'est comme on le dit c'est la dernière chance c'est la dernière chose nous savoir une chose promis chose du donc dites nous si vous nous entendez avant de donner la parole à amadou sec amadou sec comment tu vas oui ça va super bien c'est je suis très content encore de partage avec nos chers amis qui nous suivent un peu partout à travers le monde restez connectés et concentrés vous allez apprendre beaucoup de choses on va vous partager beaucoup de bonnes informations de 2024 là je vois que ça parle il ya plus de 30 personnes sur facebook partager le maximum pour partager le maximum il ne faut pas être méchant on ne savait pas du moins parce que c'est beaucoup d'informations qu'on se prépare à vous partager donc maximum de partage mais avant tout dit nous rapidement vous êtes de quel pays vous êtes de vous nous suivez les quels pays actuellement vous nous suivez de quel pays il ya béni emmanuel yumba joie de vivre tout ça dit nous vous nous regardez depuis quel pays parce qu'on a des informations très très capital à vous partager donc dites nous vous nous regardez de quel pays avant même de démarrer congo brazzaville du togo angola waouh c'est partout dans le monde c'est fait faire perdre du temps aux gens parce qu'on a beaucoup de choses à partager et ce soir il ya beaucoup beaucoup d'informations et c'est prévu spécialement pour ça donc il ya dakar burkina faso guinée togo congo brazzaville ok d'accord ça continue ça continue en l'air continue nos éclips togo est là très bien burkina faso burkina faso encore à le burkina qui est en gabon aussi le caméron aussi ne se laisse pas faire il ya la côte d'ivoire également le caillou en côte d'ivoire il faut le dit de ne plus pas je pense qu'il faut qu'on le parle à la côte d'ivoire est en train de venir en masse la étude ou encore des décès ok c'est qu on va poser rapidement le décor qu'est-ce qu'on va voir tout à l'heure aujourd'hui on va parler surtout de halving pourquoi halving on a beaucoup parlé d'album il n'est pas pour vous bavard sur halving mais comme les gens nous dire la répétition elle est pédagogique et aujourd'hui il ya beaucoup de personnes qui ont vu halving passer sous le gil comme ça en 2020 comme ça et il ya beaucoup de la saisie des justesses et ça on comprend beaucoup de choses de ça et voilà que nous si aujourd'hui on a cet amour de parler de la clé de monnaie il ya une motivation comme on le dit c'est qui si vous êtes dans x ou y de domaine des pendant des années sans critères la motivation baisse ça qu'on appelle les motivations temporaires s'il n'y a pas quelque chose qui pousse voilà qui vous est à continuer à être motivé avec le temps voilà la motivation à diminuer et tout nous grâce à la s'appelle la vue de 2020 21 parce qu'il faut que ça soit clair c'est 2020 la vie c'était d'aimer mais c'est en 2021 qu'on a eu le courant que bitcoin est parti ce qu'ils ont démontré ce qu'on peut parler un peu plus fort ah ok ok d'accord je pense que si vous nous attendez pas bien on va essayer d'approcher un peu le ok on va essayer de trouver une solution non c'est un étudiant non j'ai tout à coup je vais mettre c'est vrai que mieux c'est dur que dur ça c'est pas donné on peut comprendre ça ok d'accord là pour essayer de me dire est ce qu'elle a qui c'est bon est ce que là c'est bon voilà on vous attend sur les commentaires vous nous dites si là vous nous attendez très bien parce que ce qu'on va partager là il faut pas aller rentrer dire que n'est j'ai pas bien compris certains points certains partis là non il faut comprendre est ce que c'est bon le son leçon avec le micro convient le brancher est ce que le son est bon dites nous est ce que le son est bon on veut juste savoir si le son est bon c'est qui était en train de vous dérouler tout à l'heure le aldi donc dites nous si le son est bon le son est très bon donc c'est que le avis tu dis que un an après le boulot oui c'était 2020 en 2021 c'est à dire que beaucoup de crypto 200 mille pour cent modèles sous les commentaires et qu'il peut monnaie qui a fait 200 mille pour cent il s'appelle subaïne subaïne ou ça c'est en tout cas c'est moi et j'ai un autre ami toi jabi est quelqu'un qui va rentrer peut-être dans cette live qui s'appelle jandoba qui ont fait beaucoup 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 d'argent quand je dis beaucoup avec des mois jusqu'aux beaucoup d'argent avec le c'est qu'il tomber et ce n'est pas que c'est crypto on se souvient de axé infinity à c'est la ville qui a fait plus de presque pas 200 mille pour cent mais pas loin de 200 mille pour cent je te dis pas 200% 200000 c'est à dire qu'on parle de des cultes aux monnaies qui ont le 3,4,0 exactement et on a vu aussi des clips aux monnaies qui ont quitté de haut dollars à 100 dollars 200 dollars au fur et à mesure au fur et à mesure tu peux déposer voilà au fur et à mesure moi je peux partager les écarts pour montrer parce que l'idée voilà exactement donc on a vu du coin qui t'a dit que des cultes aussi la même manière que certains qu'ils ont brûlé plus de 3 0 c'est de la même manière aussi qu'on a eu des cultes aux monnaies qui ont quitté de haut dollars à 200 dollars de con de la à 50 dollars imaginez moi j'étais sans pierre d'une quitte aux monnaies à un dollar et du jour au lendemain cette crypto monnaie à l'est jusqu'à 100 dollars et c'est le cas de solena l'année d'un 2021 il était trois dollars février 2021 trois dollars notez bien trois dollars ce que j'aime bien sur les clips aux monnaies qui peut tout retracer avec les plateformes de coin market car quand j'ai beau beaucoup de plateformes qui peut vous permettre de retracer tout ce qu'on est en train de vous dire c'est hyper important et c'est pour dire quoi voilà la transparence d'équipe personne ne peut pas vous amener ou bien dire des choses qui n'existent pas sur le marché du trading de la crypto monnaie donc solena accueille 3 dollars à 260 dollars donc au moins d'un an aujourd'hui on est en train de préparer notre halving et au cours de 2021 jusqu'à 2023 ce n'est pas que après le halving que le marché a arrêté de fonctionner non une ligne des derniers rapports qui tournent autour de la crypto monnaie a révélé qu'entre 2021 2000 2022-2023 voilà 2021-2023 le marché du trading de la crypto monnaie a créé plus d'un million de crypto millionnaires un million de crypto millionnaires ça il n'y a pas de halving parce que ce sont des personnes qui ont passé par halving maîtriser les choses et ensuite continuer à faire de l'argent grâce au marché du trading donc aujourd'hui on sera pas seul il y aura beaucoup de personnes aussi qui connaît très bien le marché aujourd'hui et certains parmi eux aussi assez avec une grande fierté qu'on peut dire que ce sont des personnes qui ont passé par nos formations de nos établissements aujourd'hui ce sont des personnes qui ont écrit des livres c'est hyper intéressant donc pour passer par nos formations bon avec modestie c'est un grand plaisir de former quelqu'un qui arrive à un certain niveau d'écrire un livre de passer sur les plus grandes télévisions nationales de leur pays de démontrer un plus b aujourd'hui avec nos invités de marque on pouvait même laisser ces personnes parler du halving et on va nous laisser bien sûr et vous allez être vraiment satisfaits de leur démonstration la manière dont ils vont vous expliquer l'importance de vous préparer sur la préparation il ya plusieurs étapes qu'on va dévouer tout à l'heure en tout cas avant de leur donner la parole je vais laisser ce thème ok donc le halving tout au long ici on va parler du halving c'est le qui suit attentivement parce que ça va être plusieurs intervenants vous allez voir vous allez avoir des avis avec des angles différents vous allez comprendre les choses différentes manières pour que vous puissiez vous faire une lumière de tout ce que nous allons dire voilà pourquoi nous ne sont pas seuls de toute façon on va donner déjà notre point de vue et comme tu viens de dire le halving en fait il faut comprendre tout simplement que je le disais souvent en fait quand il faut parler du halving moi je dis souvent qu'il faut prendre juste le cas du blé parce que il faut qu'il faut qu'il y ait C'est bon, c'est bon, c'est OK ou ? Ouais, c'est ici quoi. On vous voit bien, c'est OK, c'est OK. Non, on lit... Est-ce que sur le Facebook, est-ce que ça marche sur le Facebook ? Tu es connue là-bas ? Je regarde, je... Je n'ai déjà ma source de truc, voilà. Je ne peux pas ici, c'est bon. Ou là, jusqu'avant, je n'arrive pas à me connue plus. OK, OK, donc, ce qu'on va faire, il y a Oumak qui est connecté. OK, OK, donc, ce qu'on va faire... Petit souci technique, hein, comme on est là, les techniciens, ils sont rentrés, donc voilà, mais on va essayer de... de règle le problème, tout le monde. Je pense que vous nous entendez très bien. Voilà. Alors, alors, donc, on va essayer de... Non, tu peux continuer, si les gens nous entendent. Je ne sais pas si, Oumar, vous nous entendez, mais si tu nous entends, on va t'introduire... Est-ce que, Oumar, c'est bon ? Le son est bon, tu nous entends très bien ? Oui, exactement, le son est bon. Le son est très bon. Donc, on te laisse... Vous êtes en direct, Oumar, vous êtes en direct avec la communauté, hein, de vivre et réussir en Afrique, partout dans le monde. Les gens sont en train de nous suivre. Aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, donc, on va beaucoup parler d'Alvin. Je suis très content, moi, de vos résultats, de votre évolution, de ce que vous êtes en train de faire au Mali aujourd'hui. À moins de haut, vraiment, ça, c'est un travail. On dit souvent que tu peux participer à nos formations. Sortir, maîtriser la source. Mais le reste, ça vient de toi. Et toi, je dis que vraiment, chapeau. Aujourd'hui, tu es devenu incontournable. Il y a d'autres personnes qui me parlent même de toi, sans savoir que moi, je te connais très bien. Donc, je suis très fier de vos résultats aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser présente-toi, parle, voilà. Ensuite, on va un peu aborder le sujet, comme, voilà, comme tu le sais, on va parler d'Alvin. Comment on doit faire pour ne pas rater le Alvin de 2024 ? Je suis très, très content d'être là. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, super bien. Je dis sponsor à tout le monde, toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en direct. Le volume est toujours bien, j'espère. Oui, oui, c'est super bien, allez-y. D'accord, donc vraiment, c'est un grand plaisir de partager ce direct avec ces différentes grandes personnalités. Parce que je m'en souviens très bien, lorsqu'il y a moins de deux ans comme ça, j'ai regardé beaucoup Justin, il sait que leurs vidéos et tout avant d'être en contact. Mais aujourd'hui, nous prenons attention de Zoom grâce à la crypto-monnaie, grâce au trading. C'est pour cela que nous avons décidé de faire ce direct et je tiens à vous dire tout le monde bienvenue. et rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura vraiment des informations pertinentes que nous allons partager. Il n'y a pas qu'une personne qui est là, il y a plus de cinq personnes qui vont intervenir. Déjà, il y a trois personnes qui sont là. Des personnes vont nous rejoindre dans peu de temps. Nous sommes tous vraiment des grandes personnalités dans ce domaine qui est la crypto-monnaie. Donc moi, je m'appelle Oumar Toumbiakon, vous voyez bien, c'est écrit Oumar Crypto. Alors que je me suis lancé dans la crypto-monnaie il y a moins de deux ans comme ça. Ça ne vaut même pas deux ans. Donc aujourd'hui, non seulement je suis le représentant du Vision d'Afrique au Mali, donc je suis entrepreneur, j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Investir et réussir en Afrique. Sur cette chaîne YouTube, j'ai partagé beaucoup, beaucoup de contenu sur la crypto-monnaie, sur le trading. Tout cela, ça s'est commencé il y a moins de quelques temps. Aujourd'hui, j'ai même écrit un livre qui sera bientôt sur le marché. Donc, on va résumer tout ce que moi-même j'ai écrit sur le livre. On va résumer tout ça sur ce direct ici. Donc, je dis à tout le monde d'être prêt jusqu'à la fin quand même. Si quelqu'un part juste avant la fin de ce zoom, il va rater beaucoup, beaucoup de choses. Et j'espère aussi la vidéo ne sera pas... On ne va pas laisser la vidéo pendant longtemps. Donc, on va prendre la vidéo très très vite. Donc, restez jusqu'à la fin. Merci, merci Omar. Moi, je viens de te poser juste une question. Parce que je suis tellement fier de vos résultats pour être honnête. Aujourd'hui, vous êtes le représentant du Vision d'Afrique, vous l'avez dit. Est-ce qu'avant de faire la formation, est-ce que tu pensais que votre évolution va être rapide comme ça ? Avant, avant. Et en tournant quoi ? Non, non, ça, non, non, ça, non. Non, je me suis un tout petit fait formé. Je sais qu'il y a des gens qui deviennent millionnaires. Mais dire que moi, mon évolution allait être plus vite comme ça, en moindre temps, d'écrire surtout et puis de commencer à partager des choses sur YouTube, je n'avais pas vraiment imaginé c'est l'accord. Donc, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui toujours... Bon, on n'a pas là pour parler, mais comme tu es là, c'est un exemple parfait par parle. Il y a des gens qui disent que voilà, vous faites des formations, souvent même... Aujourd'hui, moi, si j'avais... Le prix que tu as payé pour faire cette formation, si aujourd'hui, tu savais que c'est comme ça que ça va se passer et qu'on vous avait demandé de tripler le prix, est-ce que tu vas le faire ? Oui, j'allais, même si c'était plus que ça, j'allais faire. Parce que là, j'ai eu vraiment des retours très très conséquents. Des retours très très conséquents, c'est ce que je dis. Le mois de février, on était à Bidjançan. Donc, on a eu une grande conférence. Tout cela, c'est le fruit de la formation. Donc, c'est ça quoi. On va parler d'Albic, ça c'était juste pour petit parathème. Jongo Moumini est là aussi, on va parler. Lui, c'est un grand qui... On l'a vu sur la télévision, on en a le plus. Non, il faut y être tranquille. Non, Jongo, Jongo, lui il est à un autre niveau. Il est fort le gars, il est fort. Il est fort. Alors, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, il y a également Omar qui nous a dit qu'il a deux ou trois crypto-monnaies qu'il va partager avec des personnes qui vont rester jusqu'à la fin. Exactement. Donc, non seulement on va revenir parler en long et large de la crypto-monnaie, du Albin et surtout des crypto-monnaies... Qu'il faut prendre en compte pour ne pas rater. Qu'il faut prendre en compte. Donc, merci beaucoup Omar de rester bien connecté. Il y a Zongo qui a vraiment... Lui, il veut... Il veut aussi parler des... Bon, mais à l'entendant le titre d'attendre. Donc, Zongo. Notre grand... Tu sais, il y a notre invité surprise qu'on est en train de mettre à côté. Il y a des invités surprise. Donc, on est habillé en Binance. Allez. Exactement. Il y a des gens qu'on ne va pas mettre tout de suite là. C'est-à-dire que les gens qui vivent à Dubaï, c'est-à-dire que des gens que j'ai eu la sens de rencontrer, je ne vais pas citer leur nom pour le moment, qui sont des crypto-milliardaires aujourd'hui. Et le gars, ce qui m'a plaît, c'est lui. Tous ces voyages, c'est un business class. C'est pourquoi j'ai arrêté de mettre un peu en statuie, mes photos de voyage. Parce que lui, il est toujours en business class. On a dit qu'aujourd'hui, si vous voyagez à la classe économique... Il ne faut pas prendre photos. Il ne faut plus se filmer d'un avion seulement là. Ce n'est plus nécessaire. On va lui poser la question. Quelles sont secrets ? Pourquoi aussi il préfère business class ? On ne va pas citer son nom. Après Zongo, peut-être qu'il va être... On va l'introduire. Donc voilà. Aujourd'hui, si vous voyagez en avion, il ne faut pas prendre photos comme ça. Il faut être business class et vous montrer que tu es à côté de tel ministre, tel président de la République. Ok. Zongo, comment tu vas ? Oui, j'aime pas très bien. Je vais regarder son livre ici. Oui, je vais regarder son livre. Je pense que je l'ai. Alors, attends. On va te présenter. Il faut qu'on te présente comme il se le doit parce que tu es auteur. L'un des rares auteurs africains à écrire sur la crypto-monnaie. Je pense qu'on a un exemple de ton livre ici qu'on va présenter. Donc, très bon livre qu'on vous recommande d'ailleurs. Donc, ça, c'est le livre de Zongo. Wow. Imaginez. Moi, quand j'ai dit aux personnes et lorsque nous disons aux gens d'écrire des livres, ils pensaient que c'était, je ne sais pas, ils pensaient que c'était quoi. Mais aujourd'hui, voilà, il est au Sénégal comme ça. Mais tu ne peux pas écrire quelque chose que tu ne maîtrises pas. Il faut comprendre avant d'écrire. Donc, lire. Voilà, Zongo, c'est lui qui est là. Tout comprendre pour débuter les investissements, voilà, maîtriser le trading des cultos. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, on t'a présenté. Tu es auteur. Tu as écrit un livre sur la crypto-monnaie. Moi, j'aime bien ton livre parce qu'il y a beaucoup d'informations. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un mot avant que nous, on te bombarde avec les questions ? Alors, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que le son est bon ? Oui, le son est bon. Ok, super. Donc, j'ai pu vous présenter parce que là, mes mentors m'ont déjà présenté. Juste m'entendez, Amadou, c'est des gens que j'ai rencontrés il y a trois ans de cela. Et je peux vous assurer que ces deux grands hommes que vous voyez là ont vraiment changé ma vie parce qu'en les écoutant parler même, en fait, c'est comme si dans ta tête là, il y a des choses, il y a des boutons qui sont là, qui sont bon, 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 parce qu'ils t'envoient à un niveau supérieur. Et lorsque moi, je faisais la rencontre avec ces deux personnes, j'étais vraiment amateur. Et Dieu merci, en fait, en leur compagnie, ils m'ont parlé de la crypto-monnaie, des bienfaits de la crypto-monnaie. Bien avant eux, moi, j'ai entendu parler de la crypto-monnaie, mais je m'étais pas mis au sérieux, je n'avais pas pris ça au sérieux, comme beaucoup de jeunes africains aussi actuellement qui pensent toujours que c'est de l'arnaque. Et c'est après maintenant que ces personnes m'ont convaincu que je me suis lancé. Et après m'être lancé dans le domaine de la crypto-monnaie, avec leur formation, bien évidemment, leurs conseils et tout et tout, au bout de deux ans, j'ai fait sortir mon livre. Et les livres que vous voyez, j'ai vendu plus de 500 exemplaires. Plus de 500 exemplaires. Bravo, bravo, bravo ! Et là, il y a le Gabon, il y a le Burkina, on n'en parle pas, la Côte d'Ivoire, l'Allemagne, l'Italie, tous ces pays que vous voyez, il y a des exemplaires de mon livre qui sont partis. Et jusqu'à là, le stock est fini. Mais bizarrement, les gens m'écrivent toujours. Même aujourd'hui, il y a deux personnes qui m'ont appelé, qui me disent, alors l'idée, c'est comment ? J'ai besoin de ton livre. J'ai dit, non, calmez-vous. Je suis en train de faire des mises à jour. Et je vais faire sortir encore sur le marché. Vous allez profiter encore également pour acheter et plus de livres. Vous voyez que là, je suis habillé en Binance. C'est pas pour rien. Nous sommes au 21ème siècle. Moi, j'aime souvent dit aux gens, nous avons eu trois évolutions. Il y a eu l'évolution de l'air agricole. L'air agricole, c'était uniquement la période où les gens, en fait, cultivaient. Les gens avaient assez de femmes, assez d'enfants, et un grand espace et puis des animaux. Donc, ces personnes, au départ, étaient des riches. Mais après eux, on est arrivé maintenant avec ceux de, bien évidemment, les industries. Donc, les inventions, bien évidemment, si tu étais un inventeur ou bien tu étais chef d'entreprise, bien évidemment, tu étais parmi les riches. Aujourd'hui, je vous parle très bien, c'est l'air numérique. Et qui dit l'air numérique ? Bien évidemment, les riches d'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont dans le domaine du numérique, tout simplement. Et là, ça me fait très mal, par exemple, de voir mes amis, mes frères, mes amis étudiants qui me disent non, est-ce que tu as une nouvelle d'emploi ? Est-ce que tu as, qu'on appelle, un poste à quelque part pour m'employer ? Mais non, tu as un téléphone, tu peux pas prendre ton téléphone et puis m'écrire, me demander, est-ce que j'ai un emploi pour toi ? Ou bien est-ce que j'ai une opportunité d'avoir pour toi ? Non, tu es un emploi, mais ça ! Ton téléphone, bien évidemment, ton téléphone, si ça ne peut pas te produire de l'argent, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, c'est pour dire aux gens, en fait, aujourd'hui, nous sommes à l'air numérique, et qui dit l'air numérique, dit vraiment le partage équitable de l'argent. La blockchain, par exemple, moi, moi, j'ai défini la blockchain comme la redistribution de l'argent, parce qu'au départ, c'était une minorité qui gérait l'argent. Et après, on trouve que la minorité, la joueur, c'est la majorité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à beaucoup de personnes d'être riches aujourd'hui ? On a créé la blockchain. Pourquoi pas ne pas utiliser la blockchain pour devenir riche ? Moi, aujourd'hui, moi, le jour où je vais, je sors. Le jour où je vais pas, je reste chez moi à la maison. Puisque je travaille sur Internet. Les gens ne me comprennent pas, mais c'est comme ça. Donc, le jour où je vais, je travaille, le jour où je vais, je travaille pas. Et quand je rentre sur le marché, si ça bruit générosant de là, c'est rien pour moi. Donc, tout ça, grâce aux formations, bien évidemment, des deux mentors. Donc, c'est pour dire, en fait, que c'est pas pour les jeter des plumes, ni des fleurs. Mais c'est pour vous dire que si vous voulez, en tout cas, atteindre la liberté financière, ces deux personnes sont des personnes, en tout cas, des références que vous pouvez, en tout cas, utiliser pour pouvoir vraiment atteindre la liberté financière. Je rappelle qu'aujourd'hui, j'ai pas une voiture, mais j'ai une moto. J'ai une moto. Une des motos les plus chères au Burkina Faso. Ça fait 1,6 million. Attends, moi, je te confirme une chose. Ne dis pas que tu n'as pas une voiture, mais parce que toi, tu es au Burkina. Au Burkina, avoir moto est plus luxueuse d'avoir une voiture. Nous, on connaît. Si tu es au Sénégal, tu ne vas pas acheter une moto. Donc... Un Sénégal qui t'écoute, il peut dire que, ah, moto, tu connais pas. Si tu pars là-bas, au Burkina, si tu pars avec une voiture, tu vas le garer quelque part, tu prends une moto. Même les ministres vont faire le pouce avec les motos, quoi. Exactement. Exactement. Non, mais moi, je suis très surpris de ton niveau même. Elle dit que là, ça dit que tu passes à un autre niveau même de conférencier, en fait. Ça dit que là, même, tu passes à un niveau de motivateur. Je suis surpris par ton niveau de langage. Donc, vraiment, je suis très, très surpris. Parce que quand moi, j'arrivais, on était arrivés l'année dernière au Burkina, on a dit aux jeunes que non. Dans tous les pays, au Côte d'Ivoire, Burkina, et bientôt, il y a le Tobo, ainsi de suite, dans le Mali, ainsi de suite. Nous, on dit aux jeunes qu'il est à la place pour tout le monde. Tout le monde peut devenir leader. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir Internet et vous voir inférieur à quelqu'un. Exactement. C'est pas possible. Financiellement, c'est pas possible. Intellectuellement, tu ne peux plus aujourd'hui avoir Internet et te voir pas intelligent. Moi, je ne comprends pas ça. Internet, aujourd'hui, la connaissance. Oui. Aujourd'hui, il y a des cours de MIT, Macha Sousset, Harvard, Stanford, Harvard. Elle dit qu'il y a ces cours-là qui sont aujourd'hui sur Internet. Donc, la connaissance, on est même dans le monde de l'infobésité. Elle dit qu'il y a tellement de l'information que c'est seulement celui qui ne veut pas. Donc, la connaissance est disponible. En plus de tout ça, il y a Tchad GPT. Oui. Donc, la connaissance, elle est disponible. Maintenant, comment convertir cette compétence en argent ? C'est le choix qu'ils ont fait. C'est de se rapprocher auprès des personnes qui gagnent déjà. Robert Kozak a dit qu'on ne peut pas suivre ou demander des conseils à quelqu'un qu'on ne veut pas changer notre vie avec sa vie. Si on te demande, si vous êtes en train de suivre quelqu'un, que toi, tu n'es pas prêt de prendre sa vie, la vie qu'il est en train de vivre, pourquoi tu vas le suivre ou tu vas lui demander des conseils ? Mais à chaque fois que tu vois quelqu'un, ne pose pas... Parce que l'idiotie aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire de te poser des questions. Pense que tu es plus intelligent. L'intelligence, c'est quoi ? Quand tu vois quelqu'un que tu penses que tu veux sa vie, c'est-à-dire que tu mérites sa vie, si on vous avait demandé de prendre sa vie, tu vas le prendre. Ne pose pas la question sur cette personne. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. À cette fois que je vois quelqu'un qui vit... Aujourd'hui, il y a un grand qu'on va introduire tout à l'heure. Comme moi, je veux commencer à voyager en business carat. Je me fous complètement comment le gars il fait ou bien qu'est-ce qu'il fait. Je le suis pour faire ce qu'il fait. Bien sûr. C'est ça l'intelligence. La dernière fois, on a invité des gens qui étaient venus des États-Unis et du Liban pour s'entretenir avec eux. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, nous, c'est simple. Parce que quand on voit le gars, il a travaillé dans le gouvernement libanais. C'est le gars qui coiffe les Libanais de l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Elle dit que nous, on ne se pose plus trop de questions. Aujourd'hui, on ne se pose plus trop de questions. Quand on voit quelqu'un avec un niveau... Parce que le gars, le jour où on était dans Amoriru, le gars nous a démontré le système de business. Comment on développe les applications pour diriger le Liban. Elle dit que comment les Libanais... Elle dit que le gars, il a expliqué des choses que nous... On ne connaissait pas. On ne connaissait pas en matière de business. Mais quand on dit que quand un gars, il a un niveau de connaissance, que toi, tu sais que son niveau de connaissance est supérieur au tien. Son niveau de vie supérieur. Supérieur. Le gars, il vient avec une Mercedes. Elle dit que toi, tu vois son niveau de vie, son niveau de connaissance. Son niveau de réseau. Le gars, il a un réseau. Tu te dis que non. Mais comment je peux faire pour apprendre ? C'est tout ce que nous avons fait. On a dit que non, non, non. Dites-nous comment, comment, comment. Les gars sont venus. Une fois, deux fois. On dit que non, nous, on est prêt. C'est la même chose. On s'est déplacé. On se déplace partout pour aller dans le contre. C'est toi, tu me disais qu'il y a un club pour payer 2 000 dollars pour entrer. C'était à Dubaï. Je pense qu'on a aimé. C'est la combien ? Tu payes 1 800 dollars pour entrer dans ce club. C'est la nuit. C'est, je ne sais pas, il n'y a pas pour manger. On va vous dire, voilà, un petit verre comme ça à 500 dollars, quelque chose comme ça. Mais l'objectif, parce qu'il faut, si vous dites ça à quelqu'un qui ne comprend pas, il peut dire que non, c'est n'importe quoi, ou bien je ne vais jamais le faire. Mais l'objectif, ce n'est pas de payer 2 000 dollars, mais c'est des personnes. C'est là-bas que j'ai rencontré des personnes qui me disent qu'on peut vous fournir, jusqu'à 1 million de dollars de QUSD par jour. C'est-à-dire qu'on peut fournir. Si je ne vais pas partir dans ces billets-là, comment je vais rencontrer ces personnes ? Tu peux rencontrer même ces personnes, mais tu ne pourras pas nous parler. Parce que ces personnes-là ne parlent pas avec qui sur n'importe quel endroit. Tu leur tournes dans leur endroit, dans leur zone, à partir de là, ils peuvent te parler. Ah, ils te regardent autour de moi. On ne sait pas. Parce que dans certains milliers, on ne sait pas qui a un million ou qui a zéro. Non. Mais vous êtes dans le même millier, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Donc si, à moi, depuis que j'ai compris ça, je ferai quand même au Sénégal, de temps en temps, le week-end comme ça, je peux partir à Radisson, Poulman. Même si je vais aller acheter juste un petit jus comme ça, je l'accepte comme ça. Mais je le dis à Abidjan, à Moussa Sanko, s'il est là, il pouvait témoigner lorsqu'on était à Abidjan. Je le dis, on va partir au témoignage. Il m'a dit que moi, depuis que je suis né, grandir à Abidjan, je n'ai jamais parti à au témoignage. Je lui dis, comment ça ? On va aller ? Tu vois, il va aller ? Ça, c'est que tu dis, c'est vrai. Il y a des Burkinabés qui sont au Burkina, depuis qu'ils sont nés jusqu'à leur âge, je ne sais pas s'ils ont 30 ans ou bien plus de 20 ans, ils ne sont jamais allés passer une nuit à l'hôtel Laïcôme ou bien à l'hôtel Sirmandé. Exactement. Ils n'ont jamais fait ça. Des Togolais qui n'ont jamais parti à l'hôtel du 2 février. 2 février. Il y a des Togolais qui ne sont jamais à l'hôtel, qui ne sont jamais partis. À l'hôtel du 2 février. À Abidjan aussi, c'est pareil parce que le plus grand hôtel, c'est l'hôtel Ivar. Je dis à mon frère qu'on va partir à l'hôtel Ivar. Il m'a dit, c'est quoi ça ? Et dans notre dernière congresse, Jongo était là, notre animateur l'a dit. Il a dit que lorsque j'ai dit qu'on va aller à l'hôtel Ivar, il était choqué. J'ai dit, non, on va partir. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va ajouter une bouteille d'eau. On va circuler comme ça. On peut rencontrer quelqu'un qui va changer notre vie. On ne sait jamais. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, on donne la possibilité aux personnes de nous. de nous côtoyer, de côtoyer nos réseaux. Parce qu'il y a des trucs là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que Justin, je veux écrire un livre. J'ai dit que bon, toi, tu m'écris dans les commentaires de Facebook, tu dis que tu veux écrire un livre. Je dis une chose. Toutes les personnes qui ont rentré dans nos réseaux sur ces deux dernières années, ils ont eu des bons résultats. Commençons par tout. Je peux dire, Gussou Diaby qui n'est pas là. Les virus qui n'est pas là. Des gens que les gens voient aujourd'hui sur la toile. Les ongles. Et ça, ce n'est que le début. C'est-à-dire que nous, on a... Moi, je vous dis, on n'a rien fait d'extraordinaire pour vous. Mais c'est juste que, avec zéro réussite, avec transparent, qu'on vous dise ce qu'on connaît. Moi, je suis en train, je vous le dis en direct, comme ça, dans les heures à venir même, je vais arrêter des formations. Je vais créer une plateforme sur laquelle je mets toutes mes connaissances. Chaque semaine, je mets deux vidéos sur cette plateforme. Ce sera un abonnement. Parce que les gens pensent souvent que oui, c'est la formation qui leur donne de l'argent. On a un autre business. Moi, j'ai une plateforme de boîte en ligne avec plus de 500 personnes qui utilisent cette plateforme pour vendre leurs produits. E-commerce. J'ai d'autres business. J'ai une entreprise. J'ai une entreprise. Sa profession même, ce n'est pas l'entreprise. C'est d'aller construire les immeubles. Donc moi, pour ceux qui sont au Sénégal, qui suivent cette vidéo, qui connaissent mon bureau, savent très bien qu'on a 90 000 autres sources à faire. Jean, aujourd'hui, je suis nominé comme meilleur centre de distribution des permis de conduite au Sénégal. Oui. L'année dernière, on a distribué plus de 300 et quelques permis. Il n'y a pas une école qui fait ça. Donc, uniquement sur le permis de conduite ici dans mon entreprise. C'est-à-dire que je ne peux pas citer... Là, nous sommes au bureau de SEC à Vision d'Afrique. En venant ici, j'ai vu des gens pleins là-bas en train de faire cours de permis. Cours de permis. Donc, c'est-à-dire que mes business sont vraiment la crypto-monnaie ou les formations ou rentrer dans mon réseau. C'est une infime, infime partie de mon business. Pour découvrir d'autres choses, en fait. Exactement. Il y a des gens qui nous regardent de dehors. Comme eux, ils nous voient parler de motivation, de crypto-monnaie. Je pense qu'on est surtout sur ça. Ça, c'est la partie visible, en fait. Mais derrière, maintenant... Mais ceux qui viennent dans nos bureaux le savent. Ceux qui viennent dans nos bureaux, ils savent. Ils savent les autres choses. Et ça, pour accéder dans nos bureaux, nous, on a des tickets. De prendre une formation... Viens, entrer, tu es dans... Tu prends une formation, maintenant, tu es en contact direct avec nous. Et là, maintenant, on ouvre la porte à d'autres business. Parce que les gens, ils pensent qu'on fait crypto 100% pour réussir 100% dans le crypto. Non, il y a tellement de choses. On dit que les riches moyens ont 7 sources de revenus. Oui. Un être humain normal doit avoir... Un être humain normal au 21e siècle doit avoir minimum 7 sources de revenus. Ça, ça doit être le minimum. 7 sources de revenus. Ça doit être le minimum. 7 sources de revenus. 7 sources de revenus. Donc, il y a des gens, quand ils viennent même pour crypto-monnaie, on leur dit que bon, on clique. Parce que dans notre liaison, en fait, l'objectif, quand tu nous rejoins, nous, c'est pour te permettre de clarifier d'abord les choses. Clarifier ta vie au niveau des sources de revenus, crypto-monnaie, ainsi de suite, beaucoup de choses. Parce que même pour maîtriser et gagner de l'argent avec la crypto-monnaie, il y a un gros travail de psychologie et de mindset qu'on fait d'abord. Parce qu'il y a des gens qui ont un mauvais mindset et c'est ceux-là qui viennent directement. Tout le monde nous dit, donnez-nous le nom des crypto-monnaies qui va exploser. Il y a dit que... Sinon, on vous donne. Bon, on va vous donner. Ça, c'est pas un problème. Mais nous, on a acheté, et moi, vous allez acheter, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Par exemple, et là, avant d'entrer, il y a Jean Dogba, je pense qu'il y a Jean Dogba qui est là. Il faut l'introduire. Alors, le crypto-millionnaire. Le crypto-millionnaire, s'il est là, je vais l'introduire. Mais il y a une chose déjà. Emile aussi. Emile. Il y a Emile et lui. Ça, c'est lui. Il est là vraiment pour lui. Ça, c'est le VIP. Donc, quand on dit les crypto-acheter, mais quand on dit aux gens, même le Bitcoin, acheter le Bitcoin. Mais, elle dit que j'ai donné une stratégie. Ça, c'est une première stratégie que je donne ici. Le Bitcoin. Je donne. Comment acheter le Bitcoin avec une stratégie? Elle dit que les gens cherchent pour aller acheter. Quelles sont les cryptos? Mais moi, je vous dis, le premier crypto-acheter, c'est le Bitcoin. C'est-à-dire que je ne te coupe pas, Justin. Février. Février. La vidéo, ce n'était pas en privé ni en formation. Février. La 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 la. Février. J'ai fait une vidéo publique. J'ai fait une vidéo publique sur ma page YouTube. Et montrer les gens. Voici, j'ai 25 000 dollars. J'ai mis sur le Bitcoin. Si vous avez de l'argent, mettez sur le Bitcoin, ça va monter. Ça, c'était février. La vidéo est en ligne. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses qu'on parle comme ça. Moi, j'ai vu la vidéo dont tu parles là. Moi, j'ai vu la vidéo. Et moi, j'ai acheté. Trois mois après, c'est x2. Bitcoin a quitté. Lorsque je faisais cette vidéo, vous pouvez encore repartir sur ma page. Vous regardez la vidéo. C'était à 14-15 000 dollars. Je confirme ce que SEC est en train de dire. Allez-y sur la page de SEC. Ça s'appelle Entreprendre Autrement. Descendez jusqu'au mois de février. Je ne sais pas si c'est ça. C'est ça. Allez-y. Allez-y sur sa page. Descendez jusqu'au mois de février de 2023. Exactement. On ne parle pas des choses de très loin. Le Bitcoin était à 15 000 dollars. Au mois de février, le Bitcoin était à 15 000 dollars. SEC avait fait une vidéo en direct où il avait acheté le Bitcoin à une valeur de 25 000 dollars. Quand il a dit ça, moi, je suis directement allé mettre 10 000 dollars sur le Bitcoin. On est en février. Allez-y voir la valeur du Bitcoin aujourd'hui. Ça, ce n'est pas des choses qui sont cachées. Allez-y voir la valeur du Bitcoin. La vidéo, il a fait en direct où il a dit acheté Bitcoin. Et je dis que ça va monter parce qu'avec des bonnes analyses que j'ai fait, je savais très bien pertinemment que Bitcoin va monter. Et ça, ce n'est pas des choses. Aujourd'hui, avec Internet, tout est retracé et tout est retracable. J'ai fait une formation au mois de mars. Quand tu avais dit ça, moi, j'avais mis 10 000 dollars. Mais j'avais donné une stratégie à mes étudiants, ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Au lieu d'acheter, c'est cette stratégie que je vais partager avec les gens. Ça dit qu'aujourd'hui, quand mes étudiants au mois de mars, au mois de mars déjà, c'était aller à 22 000 dollars. Parce que peu de temps après, c'est quitter les 15 000 à 22 000 dollars. Quand c'était à 22 000 dollars, moi, j'ai dit à mes étudiants, 22 000 dollars, il faut l'acheter. Maintenant, je suis sûr que ça va monter. Mais comme ça ne va pas monter des coûts, le bon moment, c'était quand c'était encore à 15 000. Mais maintenant, c'est à 22 000, la stratégie, ce n'est pas de l'acheter en sport. On dit qu'on achète le bitcoin, mais pas en sport. On l'achète sur le futur, sur le futur. Ça dit qu'on met effet de l'élever x2. Ok. On achète... C'est comme tu mets 10 000 dollars, mais tu as mis 20 000 dollars. Non, c'est la 24, tu vas le traper, tu vas le traper de 15 000 à 22 000 dollars. Parce que ceux qui veulent trader avec effet de l'élever x2, x2, x5, c'est ceux qui crament leur compte. Exactement. Tout ça, elle dit que ça, c'est une première chose. Dès que tu choques les jeux de notre formation, moi j'ai dit, les effets de l'élever x5, x20 là. Non, non. Moi, dans notre groupe, tout le monde, c'est... On l'achète sur l'élever x2, maximum c'est 10. Max. Là, on va faire expérimenter. Moi, j'ai dit aux gars de prendre effet de l'élever x2, futur. J'ai dit, acheter bitcoin, c'est-à-dire que quand vous achetez effet de l'élever x2, c'est difficile de vous faire éjecter. Ouais. C'est-à-dire qu'on... Tu as énormément de temps au fait. Tu as énormément de temps. Et bitcoin ne va pas citer dans ce coup. C'est-à-dire que sans tu faire le calcul, tu mets même 1000 dollars, tu fais de l'élever x2. Si bitcoin est à 22 000 dollars, si vous calcule le taux de liquidation... Il faut que ça soit 11 000. Il faut que le bitcoin descende jusqu'à 11 000 dollars pour que tu sois à liquidé. Et j'ai dit aux gars, si vous avez celui qui a 5 000 dollars ou 10 000 dollars, mettez sur le bitcoin et fait de l'élever x2. Et tu me laisses même ça. On a trois mois. On a trois mois. Parce que tu as plus... C'est comme ça que moi, je me suis rattrapé en fait. Toi, tu avais acheté 25 000 dollars. Oui, oui. Mais moi, je n'avais pas 25 000 dollars. Donc, j'ai mis 10 000 dollars sur le futur. Avec de l'élever x2. X2. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Sans pression. Parce qu'avec les calculs, c'est-à-dire que ça aussi, quand vous le faites, tu n'es pas prêt à sortir tout de suite. Non, tu ne peux pas sortir. Parce que tu sais, le bitcoin va tous ces 30 000 dollars. Et tu sais que pour que tu sois liquidé de ne plus avoir capital, il faut 10 000 dollars. Ce n'est plus possible. C'est plus possible que le bitcoin descende jusqu'à 10 000 dollars. Non, non, non. Moi, j'ai appris ça. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est super intéressant. Le bitcoin est passé de 22 000 dollars à 30 000 dollars. Ça fait 40 %. Moi, qui avais fait effet de l'élever x2. Ça fait 80 %. Et ça, c'était de masse à aujourd'hui. Non, c'est... Même hier, j'ai partagé. Non, ça, je voudrais que ce qui les gavent, note ça. Ça, c'est hyper intelligent. Et on va répéter ce qui vient de... Parce que moi, j'ai compris. Quand tu dis comme ça, je peux comprendre. C'est-à-dire que tu as même si tu as 100 dollars. Voilà. Tu pars sur le futur, au lien de sport, tu prends effet de l'élever x2. Et là, tu oublies. Ce n'est pas scalping. C'est pas du jusque. Ça peut être... Ça peut être... Après 2 mois. Oui. Et parce que 100 dollars, voilà, si tu prends effet de l'élever x2, tu peux être liquidé. Mais il faut que Birkin suit à certains niveaux et Birkin ne fonctionne pas comme ça. Il y a certains tutos qui... Ça, c'est très intéressant. Il faut apprendre ça. Donc, même si on s'est arrêté là, c'est ça qui est intéressant sur les lives, sur les formations. Minimum, tu apprends quelque chose. Bien sûr. Et ça, c'est hyper hyper intelligent. Moi, j'ai appris de toi le jour où tu as dit que juste un... Bon, tu l'as, tu m'as pas dit, mais tu as fait une vidéo. Et quand tu fais une vidéo, toi, tes vidéos comme c'est sincère et c'est quelque chose de clair, c'est pour tout le monde. Moi, j'ai dit, OK, d'accord. 5, il vient de mettre 25 000 dollars sur le Bitcoin en février. Moi, je suis tombé sur ta vidéo au mois de mars. J'ai dit que, comment je peux faire pour retraper ça ? Oui, oui, oui. Non, ça, c'est... Et c'est quelque chose que j'ai appris de toi. Et après, j'ai su l'utiliser à ma manière. Et j'ai partagé avec mes étudiants. La plupart de ceux à qui j'ai partagé, j'ai dit que non. Si vous avez 5 000, 10 000 dollars, n'achetez pas un sport. Allez-y, je suis directement. Et vous me prennez effet de l'évée fois 2. Effet de l'évée fois 2. Effet de l'évée fois 2, c'est même pas du trading. Parce que tu gagnes lentement. C'est un peu du sport, mais voilà. C'est un peu du sport un peu avancé. C'est un peu du sport un peu avancé. Parce que si vous voulez faire des choses normales, allez-y tout simplement, prenez effet de l'évée fois 5. Cher Khadim Diop, je lis votre commentaire. Oui, j'ai une méthode que j'utilise. Félicitations des anciens Khadim. Très bien. Très bien. C'est-à-dire que tu viens de confirmer que c'est une bonne méthode. Non, non. C'est-à-dire que moi, être honnête, j'apprends ça tout de suite là. Mais c'est très intelligent. Parce que là, tu viens de me donner une idée comme ça. Avec 10 000 dollars. Moi, si je mets 10 000 dollars aujourd'hui sur Bitcoin, je prends effet de l'évée fois 2. Pour que ce soit liquidé, il faut que Bitcoin vienne sous ce cas. Bon, là, je ne suis pas devant les graphiques. Mais je peux faire estimation. Il faut que Bitcoin vienne jusqu'à moyenne 20 000 dollars. Même si tu prends, ça dit que ce qu'il faut. Il faut que moyenne 20 000 dollars. Même si tu prends le retracement. Quand tu prends le retracement Fibonacci, ça dit qu'actuellement, le Bitcoin, quand le Bitcoin est à... Est-ce que le son n'est pas parti ? Je ne sais pas. Est-ce que vous nous entendez toujours ? Je ne pense pas. Je pense que le son est venu. Même si on prend le retracement de Fibonacci. Ça dit que... On va dire que... Parce que le retracement de Fibonacci est basé sur l'épargne d'Eliote. Donc, ça dit que la chute... Ça dit que ça doit... Même si ça doit chuter jusqu'à repartir. On prend le dernier niveau du retracement de Fibonacci. Ça dit que ça corrige jusqu'à... Non, non, c'est... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour que ça change de tendance, pour que ça revienne en dessous de 15 000 dollars. Un ami m'a dit à Dubai Sec, si tu veux trader, faire une trading vraiment sur... Tu fais 50 dollars, 10 dollars, 100 dollars sur... Utilise Bitcoin. On dit la volatilité des cryptos, mais Bitcoin, c'est vraiment une logique. C'est-à-dire que ce n'est pas une crypto qui monte... Enfin, enfin, non. Le Peppender. Le Peppender, si vous voulez faire ça... Ça aussi, c'est les stratégies. Par contre, si tu veux vraiment prendre ce risque de faire rapidement de l'argent et sortir du scalping, tu peux utiliser d'autres crypto sans Bitcoin. Mais quand vous avez vraiment un peu de sous et vous voulez faire 50 dollars sur, avec certaines stratégies, certaines analyses que tu vas m'utiliser bien sûr, tu peux utiliser Bitcoin. C'est très simple. Donc, en fait, l'objectif, nous, on... De la même manière, parce que... De la même manière que nous, on fait, on gagne là. C'est ce que l'on partage à nos gars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde des cryptos, il faut être ignorant pour ne pas gagner de l'argent de ce plus. Oui, oui. Parce que c'est un monde qui est nouveau. C'est un monde qui date de moins de 20 ans. J'ai dit que le monde des cryptos, c'est un monde qui est né en 2008, 2009. On va dire ça. Mais c'est très nouveau. Ça fait déjà combien d'années ? À peu près... On fait... On retrace les calculs. Ça fait 10 ans, 12 ans quelque chose. Ça fait... En 2018, c'est 10 ans. Ça fait 15 ans. 15 ans, oui. 16, 15 ans. 16, 15 ans, c'est nouveau. Donc, c'est un monde. Et ce n'est pas comme effet de mode. C'est venu pour rester. Donc, si tu te mêles maintenant et que tu fais partie, des premiers. Les Zongo, les Umar, les Rodrigues, actuellement, dans les policiers, ils vont intervenir tout à l'heure là. Ceux-là, ils font partie des premiers. On n'a pas encore 3%. Et j'ai appris avec Anthony Robel et Robert Kiesaki. Chaque monde, chaque secteur d'activité est détenu par les 5 premiers pourcents qui entrent sur le marché. Les précurseurs. Ce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore 5% du marché du clearing. Ça veut dire que même toi qui vas entrer aujourd'hui, tu feras partie des 5%. Donc, on n'a pas encore sur le marché. Ne dites pas que c'est trop tard, j'ai perdu. Mais ce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore 5%. Et ce secteur d'activité est détenu par les 5 premiers pourcents qui rentrent. Donc, dis-toi félicitations à toi-même. Donc, plus vous entrez maintenant, plus vous êtes au bon moment. Donc, il y a un autre cadre. Un vieil fille. Un vieil fille. Emile, là, nous, on est très curieux de nous dire, parce que nous, on ne veut plus monter à classe économique. À cause de lui, à cause d'Emile, je n'ose plus partager les photos que je prends en avion comme ça. Parce que lui, j'ai tout le temps un business class. On veut savoir des heures avant quoi que ce soit son secret. Emile, là, tu es... Emile, alors, on ne sait pas si tu es connecté. Alors, vous me recevez bien. Même tu vois photo de profil, là, tu sens. Il y a assez doré et c'est la couleur de l'or. Oui, on te reçoit très bien, Emile. Ok, super. Alors, bonsoir, chers amis. Toutes mes excuses parce que je ne pourrais pas vraiment m'afficher en direct avec vous. Mais déjà, ceux qui verront ma photo quand même de profil, ils verront que c'est moi quand même. Alors, je suis content de ce direct. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Bonsoir le grand Justin. Bonsoir Sec. Et très content du direct. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Emile D. Je suis trader depuis 2018. Je suis expert certifié blockchain de l'Université Wollongong à Dubaï. Je suis béninois et je réside à Dubaï. Donc, je suis dans beaucoup de business quand même. Notre première question. Quel est l'objectif des business class ? Comment on fait ? Pourquoi toi ? Qu'est-ce que tu as tout le temps en business class ? L'objectif des business class. Écoutez bien, c'est qu'on s'est riche. Les amis, tous ceux qui sont connectés là. Quand Eric parle là-haut, on se tait et on l'écoute. Alors, les business class, en réalité, d'abord il faut dire que je voyage aussi souvent en économie. Mais ça dépend aussi du voyage, du type de voyage. Mais vous savez, j'aime vivre aussi des expériences incroyables. Et parmi ces expériences, comme j'ai commencé mes premiers voyages en économie. Après, j'ai essayé le business class. Donc, j'ai fait mon premier voyage en business class. J'ai constaté que la façon dont on traite les gens, la façon dont on vous accueille, la façon dont vous mangez, c'est-à-dire qu'il y a un autre niveau de vibration. En réalité, c'est une question de vibration. Ce n'est plus une question de dépenses ou d'argent. D'accord? Donc, la première condition, c'est d'abord parce qu'il y a un autre niveau de vibration là. Puisque l'argent, en réalité, c'est une vibration. C'est ce qu'on nous a jamais dit. C'est une vibration. Il faut rester là où la vibration est maximum. Là où tu peux te sentir vraiment en face de cette vibration. Et facilement, tu peux voir ce qu'il y a. Tu peux voir. Donc, lorsque j'ai essayé le business class pour la première fois, j'ai vu que la différence est presque 1000% par rapport à économique. Vous voyez? Donc, c'est là que je me suis dit, ok. Si c'est comme ça, puisque j'aime vraiment les trucs de vibration, j'aime me trouver tellement à l'aise. J'aime me voir traiter tel qu'on le fait là-bas. J'ai dit, ok, si c'est ça, désormais mes voyages, c'est business class. Si je ne trouve pas business class, j'ennuie d'abord mon vol. Et ce qui a fait que depuis sept ans, je vous assure vraiment, effectivement, je voyage tout le temps en business class. Donc, c'est d'abord une question de vibration. Très bien. Ça? Il y a eu le faux. Je te dis la vérité, Emila, tu as un grand, beaucoup de respect vraiment. Je te dis la vérité. C'est à cause de toi. Je l'ai dit à Zandogba. Je ne vais plus partager les vidéos que j'ai, les photos que j'ai prises sur l'avion comme ça. Parce qu'à court, quand je le partage, je vois Emila. Vous êtes dans le même avion, tu partages ta photo, lui partage sa photo. C'est comme si j'étais dans le même avion. Oh là là. Regarde, c'est les gens qui s'assient comme ça. Quand ils sont en business class, tu as la possibilité de mettre les pieds comme ça. Tu es-tu des pieds? Mais il y a du lit, on dort bien. Les filles qui servent une classe et puis les filles qui servent une classe économique là. Ce ne sont pas les mêmes filles. Moi, si je ne me trompe pas aussi, je pense, en business class, tu marches quand tu as envie de manger, tu bois en quand tu as envie de boire. Si je me trompe, dis-moi, encourage-moi. Ça dit, les business class, chers amis, c'est une classe impeccable. Je vous assure. J'ai essayé aussi la first class déjà une fois. Mais c'était parce que c'est high et je me suis dit, bon, ce n'est pas aussi la peine de tout essayer. J'ai déjà fait l'expérience. Chers amis, il y a vraiment une grande différence. Pour la first class, il y a high class. Il y a le first class. Oui, la first class, c'est différent du business class. Quand vous êtes en first class, c'est... En ce moment-là, on était quatre ou bien cinq. Donc, en first class, c'est encore autre chose, quoi. Donc, ça permet aussi de trouver vraiment des contacts, de commencer des nouvelles affaires et tout ça. C'est pourquoi moi, j'aime tellement ça. Sinon, je ne sors pas du business class sans prendre au moins trois contacts avec qui je peux entreprendre d'autres choses après. Donc, c'est très intéressant, quoi. Donc, il y a vraiment un autre niveau de comment on va traiter les gens, comment on vous accueille depuis l'arrivée, votre arrivée. Ça dit... Non, les amis, c'est une expérience impeccable. Ça, vous mentiez. Très bien. Bon. Mais là, Emile, qu'est-ce qui te permet de vivre ces niveaux de vie-là ? Très bien. C'est une très belle question. Tu viens de te présenter comme un trader. Est-ce que c'est ça seulement ou bien c'est ça qui est à la base, en fait, de vivre ces niveaux de vie-là ? Super. Une très belle question. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens que la blockchain ou les bitcoins est la porte qui ouvre les chemins dans ma vie. D'accord ? Les bitcoins ou la blockchain, c'est la porte qui ouvre les chemins dans ma vie. Ça veut dire qu'il n'y a plus de portes si les bitcoins n'existaient pas pour moi. Vous comprenez ? Aujourd'hui, tout ce que moi je fais, d'abord, tout a commencé par les bitcoins. J'ai eu des ouvertures de manière exponentielle. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Donc, j'ai eu vraiment des choses incroyables, impeccables que j'ai eu à faire. Mais rien n'a été possible si la porte d'ouverture n'était pas les bitcoins. Vous voyez ? Donc, mes business ont commencé par la vente des crypto-monnaies. Je faisais l'achat et la revente. Donc, je mettais une marge de CFA à environ 50 francs à l'époque. J'ai gagné 50 francs par dollar, ce qui m'a permis d'économiser et d'investir au maximum dans les bitcoins. C'est-à-dire, il y a un moment donné, en 2019, moi j'avais décidé de faire rien que blockchain bitcoin. Même des dépenses que je voudrais faire, c'est uniquement un point. J'étais en location à l'époque. Tous les loyers que je payais, c'est-à-dire, je ne passais pas d'autres personnes. Je ne dépensais rien que les bitcoins pour qu'on puisse payer les propriétaires. J'ai juré, j'ai dit, c'est-à-dire, je vais adopter 100% la vie virtuelle en utilisant les bitcoins pour pouvoir faire tout ce que je veux dans ma vie. Et ça a été une expérience incroyable. C'est-à-dire, je suis resté dans ma chambre, je gérais tout, je faisais beaucoup de choses. Et c'était une grande porte, en fait. Donc, il n'y a pas quelque chose qui est possible pour moi aujourd'hui si ce n'est pas les bitcoins. Je vais vous donner un exemple très simple tout à l'heure. Il y a quelques jours, j'étais en voyage sur le Bénin. J'étais parce que j'avais eu un petit problème par rapport à mon compte bancaire au niveau de Dubaï. Donc, j'ai fait un tour au Bénin pour pouvoir retirer, récupérer de l'argent au niveau de la banque. J'avais récupéré 20 millions de francs CFA. Donc, j'avais un voyage à 10 heures. J'étais allé là-bas, j'ai parlé avec mon gestionnaire de compte. Donc, ils m'ont programmé pour que je puisse passer vite et me rendre à l'aéroport. J'ai récupéré 20 millions de francs CFA et je m'étais rendu à l'aéroport. Bon, j'ai l'habitude d'amener de l'argent pour faire des échanges. C'est-à-dire, j'échange en dollars en même temps à l'aéroport, en fait. Donc, quand je viens et tout, peut-être que les gens me voient, je ne sais pas. J'étais allé là-bas, chers amis, avec le CFA. Subitement, j'ai vu la douane qui était arrivée. « Messieurs, on veut vous voir » et puis tout ça. Donc, ils ont commencé à me contrôler. Ils m'ont amené au bureau d'abord. Ils ont vu que j'avais beaucoup d'argent. Et puis, des questions ont commencé et puis tout. Vous voyez ? Donc, c'est des expériences qui m'ont encore amené à un autre niveau d'adoption de Bitcoin, de crypto-monnaie dans ma vie. Vous voyez ? Ça dit, nous devons… Ça dit, j'ai… Il y a des expériences qu'on vit, quoi. Et ce n'est que le Bitcoin. Ça dit, on dit Bitcoin ou Bitcoin. Il n'y a plus d'autre chose. Vous comprenez ? Dans ces crypto-monnaies, toute ma vie presque, va rester crypto-monnaie si on est dit ainsi. Donc, voilà quelque chose, quoi. Donc, moi, il y a quelque chose que je voulais pour conclure, ce que Justin t'a demandé. Oui. J'ai oublié. Il y a une formulation ou bien une citation que tu dis tout le temps. Si l'argent que tu cherches dans le monde n'est pas dans la blockchain, je ne sais pas comment tu as réformulé ça même. Oui, effectivement. J'ai l'habitude de dire que… C'est-à-dire, si tout l'argent que moi, je veux dans le monde, je ne trouve pas ça dans les crypto-monnaies ou la blockchain, ça veut dire que cela n'existe pas sur Terre. Et ça, c'est une grande vérité. Puisque tous les jours, on vit de nouvelles expériences qui nous amènent toujours à dire que les bitcoins, c'est la paix. Les bitcoins, c'est la liberté. Les bitcoins, ça dit, c'est la richesse des partagés, la liberté de la richesse, en fait. Donc, il y a tellement d'expériences qui nous prouvent également aujourd'hui que nous devons aller 100% en bitcoin et toute notre fortune peut provenir effectivement des crypto-actifs. Et c'est tout ce que moi, j'ai vu au quotidien. Exactement. Exact. En tout cas, moi, récemment, j'étais à Dubaï. À chaque fois que j'ai besoin d'argent liquide, la seule chose que j'ai fait, c'est à Pédemite. Peu importe le montant, il te dit, OK, d'accord, tu fasses dans nos bureaux, etc. Il a son bureau à Dubaï. Tout ce qui tourne autour des charges de monnaies électroniques et tout ça. c'est vraiment, vraiment, vraiment chapeau. On vous suit, on vous suit et tu es vraiment... Ça prouve en tout cas ce qu'on est en train de dire. C'est une bonne démonstration. Quelqu'un qui vit uniquement avec la crypto-monnaie, uniquement. Tous ces voyages, c'est business class. Bientôt, ça va être jet privé. Moi, ça ne sera pas simple si Emile voyait avec jet privé. Ceux qui sont dans les commentaires, mettez-vous sur les commentaires. Vous voyagez avec quoi? Avec carapy, avec worovoro, avec bus ou avec jet privé. Et là, vous venez de voir, en fait, cela ne veut pas dire que Emile... Emile, tu es parti d'où? Est-ce que tu es né directement et que tes parents t'ont ouvert le compte Bitcoin? Bien bon, je suppose que quand tu es né, le Bitcoin n'existait pas. Donc, comment tu as commencé? OK, une très belle question aussi. Parce que la plupart des gens aussi, quand on te voit au sommet, on pense que peut-être... Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'une famille vraiment pauvre. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui est appelé « Le mystère de la blockchain ». C'est-à-dire que la blockchain est vraiment un mystère et il faut démystifier ça. Donc, avec le livre là, j'ai pu décrypter un peu tout mon parcours dans le domaine de la blockchain, comment j'ai rencontré la blockchain. Tout revenait en 2018 au moment où j'ai piloté une ONG. Et j'ai été contacté par une entreprise canadienne qui s'appelle Apetravos parce que j'étais aussi dans le marketing relationnel un peu. Et donc, ils m'ont contacté pour que j'ai pu se représenter parce qu'ils ont une branche, une branche plutôt de marketing relationnel. Donc, ils m'ont contacté pour que j'ai pu se représenter les entreprises au niveau du Bénin. On avait commencé les activités avec cette entreprise et les modes de paiement qu'ils utilisaient, c'était par Bitcoin. Ils acceptaient. Donc, tous ceux qui passaient par l'entreprise pour acheter des billes d'avions, faire des réservations d'hôtels et tout, ils les payaient par Bitcoin. Vous voyez. J'utilisais les Bitcoins dont j'avais déjà le portefeuille blockchain. Mon portefeuille blockchain datait déjà de 2017. Le portefeuille blockchain.com. Donc, c'était ça que j'utilisais pour pouvoir stocker mon Bitcoin et faire des transactions. Donc, j'utilisais simplement les Bitcoins, mais je ne savais pas que c'était quelque chose qui pouvait permettre de gagner de l'argent. Vous voyez. Donc, en 2019, j'ai lancé un projet que j'ai appelé. C'est un projet agricole dont l'objectif était de mettre en place une usine de textiles. Donc, transformer le coton en des trucs de textiles et également faire la culture des tomates, c'est-à-dire l'exploitation des tomates et puis la transformation de la tomate, c'est-à-dire la transformation en boîtement et puis pouvoir vendre sur le marché en tomates concentrées, en fait. Donc, j'avais ce projet en 2019 et mon objectif était de faire une levée de fonds sur le marché. Et donc, la levée de fonds, j'ai dit, bon, je dois aller à la rencontre des gens et je mets des pas d'action pour que les gens puissent payer. C'était un projet de 7 milliards de francs CFA en 2019 que j'avais. Maintenant, j'allais dans des rencontres pour rencontrer des gens, je cherchais des contacts pour pouvoir faire une levée de fonds, pour trouver le chemin, pour aussi voir si… C'est-à-dire parce que je lisais un peu sur les entreprises américaines, je voyais leurs stratégies, les levées de fonds, comment les entreprises se développent avec des levées de fonds et tout. Ce qui m'a amené à chercher ce chemin en cette époque-là. Maintenant, malheureusement, je n'avais vraiment pas eu des contacts nécessaires qu'il faut pour faire une levée de fonds, surtout qu'au niveau de l'Afrique. On ne peut pas avoir ce genre de choses. C'est très difficile. Quand une entreprise veut démarrer, ce n'est pas vraiment évident que l'entreprise puisse trouver le chemin pour faire des levées de fonds. Donc moi, j'évoluais dans la prise de contact toujours, quand j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit, mais la levée de fonds dont tu parles, ce n'est qu'à travers la blockchain, ce n'est qu'à travers le Bitcoin, que tu peux faire une levée de fonds efficace et incomparable. Il m'a présenté des différents projets qui ont fait des levées de fonds, des levées de fonds de plusieurs milliards en une seconde, des levées de fonds de plusieurs milliards en 30 millions. En fait, en émo, si on comprend bien, toi, en fait, ton destin était paramétré pour rencontrer la crypto-monnaie. C'est quoi ? C'est exactement. Donc, les amis... Exactement. Quand tu regardes les SEO aujourd'hui, je pense que, Emil, il faut qu'on fasse un live spécial avec Emil. Comme on dit, on dit en Afrique, quand on est intelligent, ou bien quelqu'un mène, ou bien je ne sais pas comment on dit, c'est une bibliothèque qu'on va enterrer. Emil, toi, écris un livre, il ne suffit pas pour toi. Non. Il faut, il faut, il faut beaucoup de choses. Et je pense qu'on aura... Et d'ailleurs, on va te reprendre tout à l'heure. On va te reprendre encore. Il y a Jean Dogba. Il y a beaucoup de personnes. Il y a Jean Dogba qui veut également intervenir. Charles qui est là. Il y a Charles. Charles, il est où ? Charles, il est ici aussi. C'est Charles qui est là. OK. Donc, ce qu'on va faire... Merci déjà pour ton intervention. On va revenir dessus tout à l'heure. Il y a Charles qui est là. Charles. Et ce qui est intéressant pour ceux qui nous suivent... Ah, bon. Nous, on a... Comme on dit, hein. Notre procès de bac va commencer le 15 juillet. Je pense que Charles, il est bien placé, mais il faut parler de ça. Et deux autres choses. Vous aurez toutes ces personnes qui vont passer, partager leur expérience. Exactement. Et là, on va tout faire pour que toutes ces personnes aussi... Parce que l'objectif, nous, c'est ça. Tout ce qu'on connaît, toutes les personnes, vous, entrez dans le réseau. C'est d'entrer dans notre réseau aussi. Ça dit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non. Moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui laisse qu'on peut avoir le contact d'Emile. Bon. Tu vois. Il nous demande ça un commentaire Facebook. C'est pour cela qu'ils ont compris le système misant dans le réseau. On va vous envoyer tout à l'heure les méthodes que vous pouvez faire pour entrer dans tout cet écosystème. Toutes les personnes qui sont là. Toutes les personnes. Vous êtes dans un... Et pourquoi vous vous demandez, exemple, le numéro d'Emile ou le numéro de sec ou le numéro de sec, au lieu d'entrer dans un groupe où toutes ces personnes sont dans ce groupe-là. Où les d'entrer dans ce réseau, tous ceux que vous voyez là. Ils sont dans ce groupe. Même WhatsApp, tu peux entrer dans un groupe WhatsApp ou tous. Parce que ces personnes-là, ils sont pas sur le groupe WhatsApp. Bon, on prend ça. Alors, Charles, c'est l'un des meilleurs de sa génération également en matière de tout ce qui va être très digne. Oui. Alors, Charles, j'espère que tu es connecté. Salaam aleykoum. Bien sûr que je suis connecté. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Amadou ? Oui, on vous entend très bien. Ah, super. Alors, depuis, je suis en train de regarder le Zoom avec beaucoup d'attention. Je vous écoute parce que vous savez, on a toujours quelque chose à apprendre. Chaque jour, j'ai écouté Monsieur Emile tout à l'heure. Non mais vraiment, c'est comme si moi je vais commencer à voyager en business classique. Non mais vraiment, on va faire un effort parce qu'il a bien dit. C'est un autre niveau de situation. Et voilà, toujours rencontre des bonnes personnes, des bons contacts. Donc vraiment, moi, je ne serai pas très long. Je vais juste encourager toutes les personnes qui ne se sont pas encore lancées dans la crypto-monnaie. Et en leur racontant quand même un petit parcours de mon histoire parce qu'on a toujours une petite histoire quand même. Voilà, on parle de nulle part ou alors on était, on vient pour la plupart d'une famille très pauvre. Ou alors vraiment, on n'avait pas d'issue quoi. C'est-à-dire, soit c'est l'école, dès qu'on finit les diplômes là, on va dans le monde du travail et on se limite à ça. Mais la crypto-monnaie nous permet de rêver un peu plus grand. La crypto-monnaie nous permet d'entreprendre. Donc moi, je suis très content d'être venu ici au Sénégal, m'installer grâce à la crypto-monnaie, d'entreprendre grâce à la crypto-monnaie. Je suis très heureux d'avoir pu réaliser beaucoup de choses dans mon pays, le Cameroun, parce que je suis Camerounais. Moi, je suis juste venu travailler avec Kamadou Sec ici parce que bon, c'est quand même un visionnaire. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, pas seulement pour le Sénégal, pour l'Afrique. Donc moi, je suis là pour bosser avec lui. Mais sinon, je suis Camerounais. J'ai pu réaliser beaucoup de choses dans mon pays grâce à la crypto-monnaie. Je suis dans la crypto-monnaie, je suis dans plein d'autres trucs que je ne vais pas citer ici. Mais vraiment, je tiens à vous encourager, chacun de vous. On a la prochaine formation qui commence le 15 juillet. Vous avez vu, vivre et réussir en Afrique, c'est à lire. Charles, moi, je ne te coupe pas. Charles, moi, je ne te coupe pas. Je te pose juste une question. C'est moi qui étais venu te chercher à l'aéroport international blésbien de Dakar. Effectivement. Tu es venu avec juste une petite valise parce que tu n'avais pas besoin de venir avec beaucoup de bagages. Effectivement. Aujourd'hui, tu as pris ton appartement. Tu vis ta vie. Tu as vu la vie que... Je peux dire à Monnet, c'est apparent que les députés et les ministres vivent ici au Sénégal. Et il y a les jeunes Sénégalais qui sont leurs pères, leurs mères, leurs familles, tout ici. Et ils se plaignent tout le temps. Et toi, tu es venu dans leur pays et tu ne fais rien de difficile. Tu es avec ton ordinateur et tu vis ta vie. C'est ça, non ? Effectivement. C'est bien ça. C'est bien ça, Amandou Sec. Vraiment. Uniquement avec la crypto-monnaie. C'est ça. Effectivement. Et il y a des gens qui continuent à poser la question, est-ce que ça marche ? Effectivement. En fait, moi, il faut aussi dire, il y a... Charles, en fait, c'est un exemple de réussite dans la crypto. Exactement. Et dans le trading de façon générale. Imaginez aujourd'hui... Moi, c'est ce que les gens me demandent. Ils disent que, Justin, aujourd'hui, si tu perds tout, tu perds l'immobilier, le transport, le business, la santé, de tout le business que tu as là. Si tu perds tout, comment tu vas te prendre ? C'est l'exemple là, c'est Charles. Prends ta valise et allez quelque part. Prends ta valise avec la crypto aujourd'hui. Prends ta valise. Partir à Abidjan, à Dubaï. À Abidjan, à Dubaï. Partout où tu pars, parce que tout est dans la tête. Et c'est l'exemple que Charles a démontré. Charles, le fait qu'il maîtrise la crypto-monnaie, aujourd'hui, le Sénégal peut être même intransite pour toi. Demain, parce qu'il n'y a plus des limites. Ils n'ont jamais. Il a dit que ton avenir, même là, il n'y a que Dieu qui peut connaître. Mais personne ne peut prédire ton avenir maintenant. Parce qu'à tout moment, tu peux devenir qui que tu veux. Oui. Donc, comme lui, il fera partie des formateurs aussi phares du procès de la vague de formation qui commence le 15. Donc, toi, on va vous laisser parler un peu de ça. Le programme qui commence le 15. Puis, lui, il fait partie des formateurs du programme qui va commencer le 15. Donc, déjà, imaginez, prenez quelqu'un qui quitte chez lui, qui fait des centaines de kilomètres, qui arrive quelque part, reprend sa vie à partir de zéro. Construis-toi, hein? En moins de deux, trois mois. En moins quatre mois. C'est parce que tu l'as même, c'est que tu sais même, on va dire même. Il a tout de faire. Tu le fais tout. Alors, quelqu'un, il fait ça. Il dit que je peux vous former également à faire ça. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui coincés au Burkina? Il y a des gens qui sont coincés quelquefois. Il n'ose pas prendre ta valise pour quitter même. Je dis même pas ton pays, mais ton carré. Aujourd'hui, quelqu'un, il vous dit qu'il vous donne toutes les compétences qui vont vous permettre, vous également, de faire la même chose. D'obtenir une liberté financière. C'est-à-dire une liberté géographique. Tu choisis là où tu veux aller vivre. Alors, qu'est-ce qui est au menu de ce programme, Charles? Au menu de ce programme, merci beaucoup Justine pour la parole donnée. Au menu de ce programme, déjà, sachez qu'il y a cinq chapitres phares. On va d'abord commencer par les bases, les fondamentaux dans un premier temps. Parce qu'on ne peut pas démarrer cette industrie sans connaître au minimum comment ça marche, comment connaître du moins les définitions basiques. Ensuite, on a dans le deuxième chapitre tout ce qui concerne l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est toutes les actualités, les informations en temps réel. Donc, on va voir un peu comment ça fonctionne au niveau de la cryptomonnaie. Le troisième chapitre, on va travailler sur l'analyse technique. L'analyse technique, c'est tout ce qui concerne les graphiques, les indicateurs, les outils d'analyse, les bougies, les figures chartistes, ainsi de suite. Et c'est le programme, c'est le chapitre qui prend le plus de temps. D'accord? L'analyse technique, parce que vraiment, c'est compliqué à l'analyse technique. Et vraiment ça, on verra ça pendant pratiquement un mois avec vous. Et quatrième chapitre, on a les plateformes d'échange. Vous savez, il y a aujourd'hui un peu plus de 300 plateformes d'échange. Et c'est vrai que les plus utilisées sont Binance, Elbank, il y a Bybit, ainsi de suite. Mais vraiment, les plateformes d'échange que nous utilisons à Vision d'Afrique. Amadou Sec, c'est bien Binance, Elbank. On va se limiter là-dessus. Ou Justine, si tu as d'autres plateformes que tu voudras proposer durant la formation. Est-ce qu'il y en a, Justine? On va juste se limiter. Non, on va rester sur ça. Il y a Bybit. Il y a Bybit. Oui, mais on travaille aussi sur Bybit, parce qu'il y a des gens qui sont au Canada, en France. Et Binance est un peu limitée sur certaines. Donc, il faut entrer sur la formation. Il y a des gens qui nous appellent pour nous dire que moi, je suis en France et je ne peux pas te aider sur le futur, comme ce que vous venez de dire tout à l'heure, ces stratégies-là. Si vous êtes en France, sur Binance, tu ne peux pas faire. Mais il y a d'autres aussi moyens de le faire comme Bybit, comme tu as dit et tout ça. Bybit, quoi. Bybit, ça permet de contourner un peu les... Charles, est-ce que tu peux? Tu peux, parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Que vous leur donnez juste quelques mots d'indicateurs que vous avez l'habitude d'utiliser, parce que les gens aiment comprendre de ces parties. Et je vois comment, vraiment, les gens viennent me dire que non, avec Charles, j'ai maîtrisé tous les parties indicateurs. Je lui ai dit non, il a le ton et la passion de ça. Effectivement. Quelles sont les indicateurs que les gens vont apprendre ? Non, il y a des personnes de votre formation qui m'ont parlé de Charles. Ils disent qu'on dirait que c'est lui-même qui a fabriqué les indicateurs. Exactement. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est les étudiants. Des précédents, ils disent que non, Charles, lui, quand il t'explique les indicateurs, on dit que c'est lui-même qui a fabriqué ça. Exactement. Parce que j'explique terre à terre. Je vais tout doucement avec les indicateurs. Vraiment dans les étudiants. Je vais terre à terre. Et ça, c'est pour éviter de dire le nom de ces étudiants. Oui, oui, exactement. Pour éviter, ils nous disent que non, Justin, tu sais Charles, quand il t'explique les indicateurs, il t'amène à comprendre les choses vraiment. Et quand tu commences à compiler les indicateurs, toi-même, tu sais si tu vas derrière ou tu ne vas pas derrière, tu sais. Non, ça, donne-nous juste quelques notes des indicateurs. Oui, donc comme indicateur, on a le stochastique RSI qui est très bien. Voilà, c'est le stochastique combiné avec le RSI. On a également les bandes de Bollinger qui sont très bien. On a la MACD. Il y a d'autres indicateurs qu'on va également parcourir, mais je vais me limiter sur ces trois-là. Et aussi parler des outils d'analyse comme le retracement de Fibonacci qui est vraiment très percutant. Rien à dire avec cet outil-là. On a le retracement de Fibonacci. On a les positions long-shot. Et on verra comment prendre position, comment entrer sur un marché parce qu'on n'entre pas n'importe comment. Monsieur Justin Mortoday a souvent l'habitude de le dire. On entre sur le marché, soit une résistance, soit un support. Du moins, les points d'entrée doivent être quand même mesurés. On n'entre pas sur le marché n'importe comment. Donc, on va travailler là-dessus. Et enfin, après les plateformes d'échange, on a le cinquième chapitre sur le money management, la gestion des risques. On va ensemble vous aider à définir votre plan de trading. Avoir un très bon plan de trading pour vraiment son formation avec tout ce qu'il faut. Alors, il y a une chose que tu viens de dire. Le dernier élément, c'est le money management, la gestion des risques. Et c'est là que beaucoup crament leurs comptes. Et ça, on voit ça tout le temps. Tu parlais tout à l'heure du plan de trading. Alors, ça dit que pendant la formation, chacun va arriver à définir son plan de trading. C'est ça ? Effectivement, Justin. Amadou, c'est que c'est bon ça. Parce que tu vois, on disait avec ce tout à l'heure, nous, on a le plan de notre année. Elle dit que chaque année, imaginez déjà que le 22 octobre, j'ai eu une conférence au Burkina, en novembre au Sénégal, au Mali. Elle dit qu'on a déjà le plan de l'année. Malheureusement, il y a des gens qui tradent son plan. Exactement. Et je pense que l'objectif, c'est que chacun arrive à établir un plan de trading. C'est ça ? Oui, c'est bien ça, Justin. C'est que chacun puisse, par exemple, se dire avec 100 dollars de capital. C'est un exemple pour moi. Avec 1000 dollars de capital, voilà combien est-ce que je vais miser par position. Voilà combien est-ce que je vais gagner par jour. Voilà combien est-ce que je vais gagner par semaine, par mois, ainsi de suite. Et l'idéal serait même d'avoir un plan à l'année, comme moi, par exemple. Moi, j'ai un plan à l'année, je sais exactement combien est-ce que je dois gagner par an. Et avec cette information-là, ça me permet de savoir combien je peux gagner, combien je dois gagner par mois. Et une fois que je sais ce que je peux gagner par mois, je sais combien je peux gagner par semaine. Une fois que je sais combien je peux gagner par semaine, je sais avec combien je dois sortir du marché chaque jour. Et une fois que j'ai ce montant-là, je sors du marché, je n'ai plus rien à faire. Même si le marché monte ou descend, ce n'est plus mon problème. Dès que j'ai atteint mon objectif, je sors. Donc, vraiment, on va parler de psychologie dans ce cinquième chapitre-là du money management, de psychologie, du trading et tout. Vraiment, ce sera très intéressant. Il faut vous inscrire le plus rapidement possible. Donc, vraiment, c'est très bien. Merci beaucoup Charles. Très content aussi de votre participation. Donc, il y a une chose également peut-être qu'il faut que Charles, tu insistes sur ça parce que c'est très important. C'est l'une des erreurs que je vois souvent les gens faire. Les gens, ils n'ont pas d'objectifs. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Si vous dites aussi que je veux gagner 100 dollars et souvent le marché, c'est comme ça. Tu entres en moins de 2 minutes, tu gagnes 100 dollars. Sauter ! Mais les gens ont dit, ah, j'ai gagné 100 dollars en 5 minutes. Donc, il faut que je cherche 200, 300 dollars. Et là, c'est là le rare monumental et sur la dernière partie. Sur la dernière partie. Donc, Charles nous dit qu'il y a tout ce qui est psychologique qui doit également être suivi de très près. Exactement. La psychologie d'entrée d'eau, le money management, la session de riz, ce plan du trading. Vraiment. Je dis, c'est avec mon défi, avec beaucoup d'humilité. C'est l'une des meilleurs programmes en Afrique du Veste, en francophone, je te dis. Et c'est la première fois qu'on a cumulé 2 formations sur le coup. Donc, je peux dire que... Bon, les résultats de ceux et ceux qui ont participé à nos dernières formations par eux-mêmes. Avant la fin, tous les groupes, Charles Petit Moyen, c'est l'une des animateurs du groupe. Les gens qui sont dans le groupe, avant de finir leur formation, ils ont commencé à partager, comment ils s'appellent, leur gain tous les jours dans le groupe. Moi, je suis très fier de nos deux dernières vagues de formation. Et eux-mêmes, ils l'ont dit. Ceux qui ont regardé sur ma page YouTube la semaine dernière, j'ai partagé notre session de clôture. Tout le monde était content. Il y a des gens qui m'ont appelé après leur inscription pour me dire que non, c'est que moi, je suis dans les cryptos. Je connais la crypto-monnaie. Mais comme je te vois, j'aime bien ce que vous faites, je me suis inscrit pour ça. OK, il n'y a pas de problème. À la fin de la formation, ils m'ont dit que c'est qu'à moi, je ne connaissais pas la crypto. Les gars qui pensaient qu'ils connaissaient la crypto en fait. Non, je te le dis. La vidéo, c'est-à-dire que la personne, je ne le dis rien, bien. La vidéo est sûrement pas YouTube. Et là, c'est quelqu'un qui vit au niveau du Canada. C'est des gens que je n'ai jamais rencontrés. Et tout se fait en ligne. Et là, c'est vraiment un travail qu'on va encore refaire pour cette section qui va commencer. Il y a des gens qui posent déjà la question. Je ne sais pas s'il faut leur donner les informations. Comment fait-on pour s'inscrire à cette formation? Parce que ça commence après. Ça, c'est juste où nous on était pour parler du live. Mais ceux et celles qui vont retraper, parce qu'on a déjà créé le groupe. Il y a des formations de cadeaux qu'on a envoyés. La formation démarre le 15 juillet. Donc, ils sont 24 heures vendredi sous ce qu'à s'en venir pour s'inscrire. Il n'y a que 24 heures pour ceux qui veulent rejoindre. Pour rejoindre ceux qui sont déjà prêts. Parce qu'actuellement, les gens sont même impatients de démarrer. Je vois. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà inscrites? Il y a quelqu'un qui a dit, oui, ça va chauffer bientôt. Le 15 est trop loin. Commençons même en même temps. C'est Marius. Marius, je pense, Soman, lui s'est inscrit déjà. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà inscrites. Il y a Marius qui s'est déjà inscrit. Si ceux qui sont déjà inscrits, qui sont en live, ils peuvent écrire qu'ils sont déjà inscrits. Voilà, voilà. Écrivez sur le live que vous êtes déjà inscrit. Vous avez déjà réservé votre place. C'est hyper important. Pour les autres aussi, on ne va pas vous punir. Parce qu'on avait même décidé d'arrêter les inscriptions. Il y a Kevin Zerbo qui est déjà aussi inscrit. Il vient d'arrêter. Ok. D'accord. Félicitations. Tu ne vas pas le régler. Je te promets que tu ne vas pas le régler. Le samedi. À 17h, on a session d'ouverture. C'est là-bas même que vous allez se rendre compte de votre décision. On dit dans la vie, même ne rien faire, c'est une décision. Il y a... Je me suis déjà inscrit à Popacar Traoré. Ah, super. Félicitations. Donc, c'est... Tous ceux qui se sont déjà inscrits. C'est samedi. Le samedi à 17h. Je pense que vous avez déjà reçu des mails. Oui, voilà. Vous avez déjà aussi dans un groupe WhatsApp. Exactement. Parce que nous, c'est... En fait, c'est la transparence dans tout ce qui se fait. Exactement. Exactement. Actuellement, pour ceux qui veulent le rejoindre, donc je peux vous donner des informations. Vous pouvez nous contacter directement. Parce que nous, on n'est pas caché. OK. Comment on fait l'inscription? C'est plus 221. Ton numéro, c'est combien? 77. 77. 013. 013. 37. 37. 08. 08. Oui. Donc, tu mets aussi ton numéro. Ça, c'est mon numéro personnel. Tu nous... Vous nous écrivez sur WhatsApp. Je donne aussi le numéro de nos secrétaires que sommes Aminata ou de Justet, donc voilà. Donc, vous pouvez participer. Donc, on va parler de beaucoup, beaucoup de choses. On va vraiment pousser les celles qui veulent parler du halving, tout ça. Vraiment, je peux vous dire que c'est le bon moment. Voilà. Vous pouvez nous écrire sur les numéros là. Envoyez-vous tout un message sur WhatsApp. Voilà. On vous met... On vous expliquez le reste. Donc, envoie juste un message sur WhatsApp. Vous aurez tout le lien d'inscription, quel que soit l'heure où vous trouvez. Voilà. Toutes les informations pour vous inscrire. Malheureusement, vous n'avez que 24 heures. Oui, oui. Parce qu'on démarre Sanji. On démarre Sanji. Déjà que nous, on ne voulait pas beaucoup de personnes. Voilà. On avait dit qu'on voulait maximum 20 personnes. Parce que l'objectif, c'est d'avoir des personnes qu'on peut vraiment... Mais là, on a parlé d'Omar comme Zongo qui sont là. Omar et Zongo, ils ont pasé sur les vagues. Aujourd'hui, ils sont Omar et ceux qui sont là. Ma dernière conférence à Abidjan, il y avait plus de 600 personnes. Donc, je l'ai animé avec Omar et Zongo et je n'étais pas dessus. Et ils sont passés de ces vagues de formation. Parce qu'en fait, il y a des témoignages. On va prendre par exemple le cas d'Oumaha Crypto. Omar, tu es là. Comment toi, tu as connu la formation et comment tu as fait pour qu'aujourd'hui, tu sois une référence dans le domaine de crypto-monnaie au Mali? Aujourd'hui, en Afrika, parce qu'aujourd'hui, il est partout. Aujourd'hui, il est partout. Je l'ai fait à Abidjan dernièrement. Voilà, sur YouTube aussi, vraiment. Sur YouTube également, il y a sa page YouTube. Exactement. Parce que l'objectif également, c'est de faire réussir les personnes tout simplement. Donc, comment toi, tu as trouvé les formations que tu as faites et aujourd'hui, toi, à quel niveau tu es? Oui, allume d'abord ton micro. OK. Ton micro. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, je disais, tout commence d'abord par l'application parce qu'il ne suffit pas de rejoindre seulement la formation. Mais quand vous êtes en train de rejoindre la formation, il faut savoir que je suis en train de rejoindre quelque chose qui doit vraiment changer ma vie, qui doit ajouter un puissant dans ma vie. Donc, si vous rejoignez comme ça, avec cet objectif, tout ce qu'on va vous dire, vous allez noter, vous allez pratiquer. Donc, ça va marcher également pour vous parce que moi, j'ai vu qu'il y a des personnes, des milliers de personnes. Ça a marché pour eux avant moi. Donc, dès que je me suis engagé pour la formation, je me suis bien appliqué parce que j'ai vraiment hâte de bien maîtriser. Comme tu vois dans les commentaires, il y a une personne qui disait qu'elle a hâte vraiment de commencer la formation. Donc, déjà, quand vous commencez la formation, il faut s'appliquer. Donc, quand vous s'appliquez la formation, quand même, il n'y a pas un meilleur programme de formation qui est ce programme de formation. Moi, je peux témoigner cela parce que vraiment, ça m'a ajouté, vraiment, ça a changé beaucoup de choses chez moi. Donc, c'est ce que je peux dire concernant la formation. Donc, je peux souligner les mots application. Tout le monde qui va nous rejoindre dans les programmes de formation, prenez vos décisions d'échanger quelque chose dans votre vie. Voilà, donc, ça va marcher pour vous. Et aussi, après la formation, il faut être vraiment, il faut que tu dises les choses. Nous, vraiment, il faut que les gens, on le dit, nous, on dit sur Internet, quelqu'un qui n'est pas satisfait, il a tout le droit de venir dire quoi, ce qu'il veut en commentaire en fait. Ouais, je n'ai pas encore vu quelqu'un. Tu sais, c'est sur Internet, c'est sur Internet, c'est la transparence. Est-ce qu'après la formation, on vous a laissé à vous-même ou bien il y a un suivi après ? Oui, il y a un suivi, plus de deux mois. Donc, on dit deux mois, mais après, c'est à vie, quoi. C'est à vie, quoi, c'est-à-dire que tu es sous le groupe. C'est à vie. C'est à vie. C'est à vie. C'est à vie. Les gens qui font la formation, ils amènent des experts. Ils ont même dizaines. Donc, même si on ne partage pas quelque chose, c'est eux-mêmes qui vont commencer à partager. Parce que maintenant, ils ont maîtrisé. Il y a tout ceaxe, tous les groupes qu'on a appris la formation,, tous les groupes existent jusqu'à aujourd'hui. Donc, on peut dire que c'est une formation à vie, quoi. Donc, ça veut dire ce que les gens ne comprennent pas. Les formations, ce n'est pas juste pour des formations, mais après la formation, il y a tout un accompagnement. exécuté que tu réjouis mais n'a qu'une famille parce qu'aujourd'hui si vous êtes à seul et vous tourner en rond autour de vous c'est que il ya beaucoup de choses que la personne qui n'a réussi aujourd'hui c'est ça la vérité ceux qui ont nous c'est on est allé avec l'idée là pour mettre les gens dans le groupe pour que si tu réussis tu échoues tu vois dans le groupe que d'autres personnes en train de réussir dans le problème quelque part et tu cherches à le mais si aujourd'hui tu il ya des gens qui vont ils ont suivi toutes les formations gratuites qui a suivi ils ont suivi mais ils sont restés à seuls et il est un peu où est leur blocage non c'est comme il a dit aux marins nous la formation conduit trois mois il faut que ça précise et c'est important quand on dit trois mois on a trois mois intense de séance par semaine parler au téléphone et tout ça mais après ces trois mois la formation est finie mais le groupe est comme il a dit il y a certains de nos groupes c'est depuis 2022 les autres continuent à parler à écrire à envoyer des messages et qu'il a dit ce sont même des étudiants qui sont devenus experts du groupe et avoir dit voici mes analystes voici les positionnements que j'ai pris etc etc donc c'est une pièce est vraiment et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses je pense qu'aujourd'hui on a fait ce qu'il faut faire c'est live ces vidéos c'est donner l'information j'aime bien dit il faut distinguer la connaissance et l'information c'est clair partir à l'école on vous répète on vous répète tu ramasses des informations ramasses des informations jusqu'à 20 ans mon cher ami tu as beaucoup d'informations tu ne veux pas la connaissance quand tu viens dans un live comme ça c'est bien on te donne des informations mais on te donne pas la connaissance je vais être honnête parce que le live ne nous permet pas on n'a pas il n'y a pas des plateformes ou qu'on perd la matrice qui est ici parce que c'est ça le produit même si tu es intellectuel c'est un monde où on va te guider comme un enfant qui marche et apprendre à marcher on va te dire non tu vas cliquer ici tu vas cliquer j'ai fait une vidéo récemment expliquer la méthode que j'ai utilisé pour gagner de l'argent sur coin market cap tu vas et après ça comme je l'ai fait en théorie tout le monde m'a dit sur les commentaires plus de 300 commentaires est-ce que tu peux faire tutoriel pour nous expliquer pour dire qu'il faut que vraiment qu'on sorte d'image de transmission d'information et entrer dans une transmission de connaissance connaissance et c'est ça l'objectif de la formation les vidéos c'est bien on vous donne des informations dans les vidéos c'est beaucoup parce que c'est pas il ya beaucoup de personnes qui ont ces informations et de garder mais nous on va rajouter maintenant à travers cette base de formation nous c'est des marines qu'est nous avons nos expériences nos accompagnements et la vraie vraie connaissance et toutes les personnes tous les personnes que nous connaissons sur l'univers de la culture qu'on pense que c'est les ans qui vont vous apporter même si c'est un plus ou un b ou un a ils vont là on va le md ils vont venir rejoindre parce qu'on dit partage de connaissances et ils vont venir leur vous partagez le savoir le connaissance de l'expérience et tout le monde va sortir gagnant la seule chose que je peux vous dire franchement c'est sincère et c'est honnête n'arrêtez pas cette opportunité en tout cas c'est il reste que 24 heures des personnes qui sont prêts à rattraper le train je pense que il reste que 24 heures mais avant de finir alors une dernière question parce qu'il ya d'autres choses qu'on va partager qu'on vous a promis on va vous partager quelques crypto monnaie alors ou mal il ya des gens qui sont en train de me dire ok toi aujourd'hui comment tu prépares ton albine j'essaie que tu vas pas en quelques minutes on ne pourra pas partager toutes les stratégies mais il sera avec nous dans le voilà voilà pour ceux qui demandent son numéro il sera là dans la formation donc tout ce qui va le jeune son numéro sur toutes les personnes que vous avez vu ici là ils seront dans le programme donc il va partager encore plus avec vous mais je lui laisserai dire un mot comme ça sur la vie s'il ya aussi une ou deux culte au max 1 il faut pas dépasser 2 durant la formation on aura une centaine de crypto qu'on va vous parler parce que il ya des quoi il ya des crypto du albine et ça je pèse très bien ou pas il ya des crypto du albine qui ne sont pas encore sorti exactement il ya les crypto du albine de 2024 qui ne sont pas encore sorti comme le shiva en son temps jusqu'à un mois d'outil là on parlait pas de shiva de 2021 on parle de 2020 plutôt de 2020 nous on l'a su vers le mois de septembre et on l'a acheté en novembre donc j'ai une pèse très bien un mot pour certaines crypto du albine de 2024 qui ne sont pas encore sortis mais juste ce qui est sur les trois mois de pendant les trois mois de formation là il y aura beaucoup de crypto monnaie de albine qu'on va préparer il ya aussi beaucoup de culte monnaie liée avec l'intelligence artificielle il ya beaucoup de crypto c'est surtout ça il ya beaucoup de narratifs d'intelligence artificielle qui sont en train de venir tout ce qui est haï on va dévenir sur ça mais vraiment ça pourra ça va être maintenant pendant ces trois mois je pense qu'actuellement on a plus le temps même d'organiser des lives parce que c'est après demain qu'on va démarrer la formation tout ce qui va venir sur les trois procédements qui tombe autour de la crypto monnaie ça va se faire sur la formation voilà tout ce qui va se tourner autour de la crypto monnaie dans les trois prochains mois ça va se passer dans la formation donc toi est-ce que comment tu te prends quel qu'est ce que toi tu peux voir déjà parce que tu vas être parmi les formateurs donc dis nous une crypto monnaie que tu penses peut-être que voilà ainsi de suite quoi comme ça on t'écoute une fois une crypto c'est bon ne me donne même pas deux une c'est bon donnez juste une d'accord ce que je vais vous dire d'abord parce que ceux qui pensent que la crypto monnaie ça arrive la crypto monnaie il ya des cycles au fait dans la crypto monnaie donc par exemple on est dans un cycle donc les gens qui vont c'est comme on parle de halving on a en train de venir en 2024 en fait les gens qui séchent chaque fois c'est comme si un avion qui vont qui va venir chercher les gens à la réforme à chaque halving l'avion va venir maintenant prendre des nouveaux personnes donc pour les transformer leur vie leur richesse donc ils vont devenir encore plus riche par exemple maintenant quand toi tu rates cette opportunité de halving tu rentres pas au bon moment donc tu attends l'explosion du marché après toi tu viens sur les marchés maintenant tu viens que toi aussi tu as investi dans la crypto monnaie bien sûr tu as investi dans la crypto monnaie mais tu n'as pas investi au bon moment dans la crypto monnaie donc ce que je vais dire à mes amis à tout le monde qui sont en train de suivre les zooms actuellement c'est le bon moment de halving c'est le bon moment d'investir en crypto parce que je disais une année avant halving et l'année de halving ça c'est le bon moment d'injecter de l'argent dans la crypto monnaie mais une année après halving donc c'est le moment de savoir maintenant gérer son argent et sortir sur les marchés maintenant quand toi quand toi tu attends maintenant les gens sont en train d'exploser ou bien tu viens par les tout le monde qui voilà les gens sont devenus riche les gens commencent à voyager à prendre des premières places comme chèque disait toujours monsieur chèque disait et toi tu vois ces gens là maintenant tu es devenu comme eux au moment des bulles rondes tout l'argent que tu vas injecter là-bas maintenant ça sera autre chose donc actuellement c'est le bon moment c'est le meilleur moment parce que l'halving c'est 2024 je disais tout de suite une année et une année avant halving et l'année de halving c'est le moment d'injecter beaucoup beaucoup d'argent sur le monde de la crypto monnaie et vraiment les amis faut pas rater cette occasion surtout la formation que nous sommes après nous avons lancé tout de suite je pense que ça c'est à notre session notre dernière session des formations avec toute l'équipe qui sont confondues comme ça donc la personne qui va à région ce programme de formation il va recevoir beaucoup de choses il va pouvoir aussi saisir certaines opportunités qu'il n'a jamais eu donc pour toutes les personnes qui ont participé à halving s'il ya une personne ici qui a participé à halving un halving qui n'est pas millionnaire il peut écrire dans les commentaires il peut écrire j'ai participé à halving je ne suis pas millionnaire il n'y a pas tu vas chercher ça partout tu vas jamais avoir une personne qui a déjà participé à halving qui n'est pas devenu millionnaire grâce à la crypto monnaie donc toutes les personnes aussi qui vont qui veulent maintenant devenir des millionnaires si vous ratez ces bons moments là et que vous attendez que bitcoin est à 100 000 maintenant 70 000 vous venez sur les marchés vous avez raté les opportunités s'il vous plaît à ce moment là il faut vraiment pas venir sur les marchés si les marchés a déjà explosé mais actuellement je suis très ouvert avec vous venez sur les marchés avec toutes les forces que vous avez pour saisir vraiment tous ces opportunités donc c'est que j'aimerais savoir ce que je voudrais ajouter à ce point donc chaque halving aussi à ces opportunités donc halving 2016-2020 il y a les crypto monnaies sur la finance décentralisée qui ont beaucoup beaucoup explosé donc quatrième halving maintenant les crypto qui vont beaucoup exploser donc moi j'ai pris en confirmant les crypto monnaies qui sont sur Metaverse NFT et les crypto monnaies qui sont sur AI donc l'intelligence artificielle donc bien vrai qu'on va pas tout citer les crypto monnaies que vous devez acheter pour devenir millionnaire parce que dans notre programme de formation on partage ces crypto monnaies là on a plus d'une centaine de crypto monnaies qu'on a déjà étudié donc moi même personnellement tout de suite les crypto actifs que je suis en train de suivre des prêts qui sont vraiment vraiment bien ça vaut plus de 25 donc on peut pas tout partager tout de suite en direct avec vous les gens qui vont nous rejoindre on va vraiment tout à ces personnes là donc mais les gens aussi qui vont pas nous rejoindre donc les crypto monnaies sur Metaverse NFT et finalement AI je disais l'intelligence artificielle donc c'est ça les prochains et Web3 donc je vais pas oublier Web3 donc c'est aussi des opportunités qu'il faut faire des recherches sur ces différents domaines sinon quand vous avez beaucoup d'argent aussi les crypto monnaies déjà Bitcoin, Ethereum et BNB la crypto monnaie de Binance ce sont des crypto monnaies qu'il faut beaucoup beaucoup miser moi personnellement j'ai une stratégie d'investir sur les marchés si vous avez 100% de votre capital il faut utiliser déjà plus de 50% pour les crypto monnaies qui ont leurs propres écosystèmes c'est-à-dire qui ont leurs propres blockchains qui offrent beaucoup de services sur les marchés si vous investissez 50% de votre portefeuille dans ces différentes crypto monnaies vous ne serez jamais dessus et c'est obligatoire que ces différentes crypto monnaies vont exploser maintenant 30% après 50% 30% maintenant vous pouvez utiliser 30% pour les crypto monnaies des altcoins donc les crypto monnaies aussi qui suivent qui règlent des problèmes qui résoudent des problèmes sur le marché parce qu'il ne faut pas acheter une crypto monnaie parce que c'est une crypto monnaie il faut passer par beaucoup d'études on peut dire des études fondamentales il y a beaucoup de choses à développer donc je pense que sur cette même chaîne sur cette chaîne YouTube Vivre et Réussi en Afrique ici on a partagé beaucoup comment étudier l'analyse fondamentale sur entreprendre autrement aussi on a partagé beaucoup de choses sur ma propre chaîne YouTube aussi j'ai partagé donc quels sont les différences comment étudier comment faire l'analyse fondamentale d'une crypto monnaie on n'achète jamais une crypto monnaie parce que c'est une crypto monnaie on achète toujours une crypto monnaie parce qu'on a étudié parce qu'il y a un projet réel derrière la crypto monnaie et si vous achetez ces différentes crypto monnaies vous avez 1000 chances de réussir mais si vous achetez une crypto monnaie parce qu'il y a beaucoup de zéros ça va supprimer et voilà beaucoup de zéros aussi donc vous allez perdre votre argent mais il faut être c'est pour cela il faut beaucoup miser d'abord sur la formation si vous misez beaucoup sur la formation ça va vous faire bête de sauter à beaucoup d'états parce qu'on a vu le cas il y a déjà il faut dire qu'avant de payer une formation on va payer les cryptos donc l'inconvénient de ça maintenant tu vas payer les cryptos qui n'ont pas de projet tu vas payer les cryptos que toi même tu n'as pas étudié c'est ça l'inconvénient même si tu demandes à un grand formateur donne moi le nom d'une crypto monnaie même s'il te donne une crypto monnaie toi tu n'as jamais suivi une formation il y a un temps en fait pour investir il y a un bon moment tu vas aussi tu viens au moment après l'exposition tu vas perdre ton argent c'est pas le formateur c'est pas et voilà les cette grande personne mais toi tu n'es pas venu au bon moment mais si tu avais suivi une formation au fait tu vas passer par l'analyse technique est-ce que c'est le bon moment d'acheter cette crypto si ta formation elle était bien tu vas attendre un peu tu vas te positionner on appelle ça ordre d'achat donc tu vas te positionner en ordre d'achat maintenant dès que le marché va se corriger tu vas rentrer sur les marchés donc il faut qu'on peut pas pouvoir toucher là là tu as pas besoin de donner crypto quoi les gens quand tu parles là tu sais raison c'est un quel et je vous dis une chose il y a deux ans de cela moins de deux ans même on s'est rencontré c'était le début mais aujourd'hui quand on parle de la crypto là c'est à dire que tu sais que c'est au moins n'est pas eu la chance de tomber sur le l'année et aujourd'hui il est incontournable qu'est-ce qui fait la différence c'est parce qu'il a suivi une bonne formation il est dans un groupe il est avec des gens et qui qui sont généreux à partager et tout est aujourd'hui vraiment vraiment moi ce que je vais dire les gens qui nous suivent vous aurez comment je pense que vous aurez au marge donc sur les séances et tout ça va vous donner beaucoup d'un dit que moi on va avoir des listes de crypto monnaie il ya au moins 5 à 7 il ya au moins cinq intervenants dans cette formation c'est dit que c'est une formation aussi vous suivez et vous ne réussissez pas la faute sera de votre côté non c'est pas possible non c'est dit que si vous suivez ces programmes de formation où il ya une partie du programme c'est juste une partie du programme c'est une partie du programme c'est une partie du programme une partie du programme c'est dieu donner ouais il n'est pas là l'expert du money management l'expert du monde et management il fait partie du programme vous avez ou marques qui a dit que vous avez au moins cinq personnes dans le programme chacun est rentable c'est pour cela on dit que dans la francophonie que ce soit en france au canada en belgique partout on parle français partout on parle français il n'y a pas un programme aussi complet et moi je lance le débit quelqu'un qui rentre sur cette formation il n'est pas satisfait je le donne l'autorisation d'aller sur la toile et dire que c'est pas une bonne formation non mais c'est ce que l'on dit depuis longtemps non on dit depuis longtemps on dit que si tu fais la formation du début à la paix t'as pas trouvé ce que tu es venu chercher aller sur la toile et vous dire que ça c'est pas une bonne formation on vous donne l'autorisation de ça c'est dit que nous déjà tu sais je fais le début je sais toutes les personnes qui veulent inscrire aujourd'hui il y a beaucoup de personnes ce qui m'est écrit là je vois vos messages mais il faut qu'après le live que je puisse vous répondre et tout ça je vois déjà vos messages et tout je vois je vois mes agents après je le mets après le live je vous réponds le défi qu'on va faire c'est quoi ceux qui ont déjà inscrit c'est que c'est des gens qui me fait confiance qu'ils comprennent qui sait qu'ils vont jamais être déçus et ça c'est sûr mais ceux qui sont là vont inscrire payer 50% de la formation les 50% qui restent vous le payer en deux trans si vous n'êtes pas satisfait sur le premier mois premier mois qu'on va démarrer vous n'êtes pas satisfait vous arrêtez le contrat vous demandez une remboursement c'est à dire que vous payez 50% on démarre la formation en mois on vous dit les 50% qui restent pour le divise en doux fait moins de contrôler et pas qu'il fait un mois d'alors il ya une chose si la personne sur la formation c'est 410000 tu fais 50% tu payes 50% c'est dit que l'objectif là ça c'est quelque chose que on n'a jamais fait que plus 50% donc ceux qui sont là ceux qui vous avez encore 24 heures et en plus si vous n'êtes pas satisfait sur les un mois je dis pas à la fin de la formation juste un mois vous dites que non moi je suis pas satisfait vous arrêtez le contrat vous demandez un remboursement si je suis convaincu à un milieu de procès de ça pour ceux qui sont là donc le numéro qui s'affiche là on il faut tout de suite oui les liens des gens qui est en train de m'écrire pour ça il ya des gens qui sont en train d'écrire c'est là il ya quelqu'un de la côte du bar 225 229 tata tata à la fin de l'europe je vais pas donner votre numéro donc il ya aussi un autre numéro voilà ça c'est deux ans de neuf c'est du béni tata tata à la fin 0 4 vous voir vos messages il ya des gens qui écrivez mais ça c'est uniquement sous ces directs là oui ceux qui sont là ceux qui sont sur l'âge vous payez 50% donc vous ne payez que 200000 le reste on va l'étaler sous les deux prochainement parce qu'on sera ensemble pendant trois mois et si vous n'êtes pas si tu n'es pas satisfaisant les premiers mois premier mois le coup on démarre au sami la session d'ouverture et vous revenez pour nous dire que je suis pas satisfait c'est-à-dire que là vous n'avez aucun risque à prendre ça jamais non il n'y a pas de risque sur la formation j'ai surtout pour le confirmer c'est qu'il n'y a pas de risque alors on veut voir déjà lesquels comme ça on peut voir déjà dans les commentaires des personnes qui veulent partir qui veut prendre cette équipe est le plan qui veut qu'il veut déjà parce que l'offre que c'est fait là c'est déjà on n'a pas prévu ça mais l'heure ça c'est la ville que c'est ça ça vient comme ça parce qu'au lieu de payer 410 de la formation vous payez 50% vous ne payez que 50% vous démarrez le reste pour le pays sur les deux prochaines mois je te le jure je le jure le mois cette mois ci c'est la formation qui vient de finir il y a des gens qui m'ont appris pour me dire que mes dernières chances de paiement que j'ai fait parce que j'ai il ya des gens qui m'ont appelé en privé que j'avais permis de faire ça j'ai les pays avec mes gains du trading sur le match donc il ya des gens qui ont pris la formation ils ont payé une partie avec le bien sûr le marché le reste ils ont payé avec les bénéfices qu'ils ont réalisé sur la formation pour ceux qui sont là aussi il faut payer 50% je garde je peux faire cette garantie parce que j'ai c'est ce qu'on est en train de faire tu peux 5 ans pour ça les 50% qu'il est on va le faut de vous donner une facture et tout ça est allé sur deux mois le 5 août le 5 septembre mais par contre si on fait au moins tu n'es pas satisfait tu peux dire que non moi je n'ai pas vu ce que vous m'avez dit waouh et dit que ce qui est intéressant c'est que vous payez mais vous remboursez vous vous continuez à payer avec les gains que vous avez fait exactement sur le marché sur le marché non ça on peut pas mieux faire que ça non jamais tu peux pas faire plus que ça on peut pas faire plus que ça les amis ça c'est du jamais vu quand même il ya aussi des gens qui sont sur l'équipe il faut qu'on voit là tout c'est peut-être ce que je pense qu'il soit ok donc ce qu'on fait je pense que là on est à une heure presque 1h40 ça fait presque deux heures de live je sais pas je vais voir est-ce qu'il ya un bouquet toujours en ligne je vois pas zongo mais c'est ce qu'on va faire je pense qu'on va arrêter ici on va laisser le numéro quoi le numéro qui s'affiche et à la poussée parce que là ce n'est cette vidéo n'est valable que pour 24 heures exactement parce que malheureusement après demain la vidéo ne va plus exister exactement on part à autre chose c'est ça la formation donc le 15 le samedi on est jeudi donc il ya que 24 heures la journée du vendredi donc à la journée du vendredi donc demain ceux qui veulent rejoindre le programme vous n'avez que 24 heures pour rejoindre le programme exactement donc contactez rapidement les numéros là vous avez 24 heures pour payer et les jeunes l'aventuré le 15 donc les numéros sont là et à part une autre chose à préciser là 400 mille 410 mais c'est une moque de cette femme à partir du 15 après le 15 donc quand ils vont faire une formation c'est 1000 dollars c'est une formation de la formation c'est 1000 dollars tu pourras plus bénéficier de ces deux formations en même temps c'est pour faire les deux formations il faut payer presque 2000 dollars parce que mon formation sans cette vague c'est 1000 dollars toi ta formation c'est 1000 dollars donc voilà il a brisé en même temps c'est à dire non seulement après cette vague c'est cette vague cette vague qui vient de finir là qui va finir le 15 parce que le 15 au débat cette vague là c'est la seule va dont vous avez deux formateurs mais vous avez deux formations vision d'afrique et puis vivre en afrique ensemble pour le prix d'un seul mais après ça soit vous avez la formation de cette amie de la biose est la formation de juste amie de la exacte donc vraiment c'est le moment où jamais c'est que moi je veux que tu me tu nous dises vraiment des mots de fait qu'est ce que tu penses des personnes qui hésitent ou bien des personnes qui ne décident pas alors bon mot de fait en fait en même mot bon je pense que des prendre décision ou ne pas prendre une décision c'est déjà c'est de prendre une décision donc ça peut être le bon ou mauvaise décision en tout cas je ne sais pas mais le mieux ce n'est pas continuer à applaudir les gens sans vouloir être comme ces gens et l'objectif ce n'est pas de dire que telle personne est génie ou bien je ne peux pas arriver si tu fais ce que les enfants tu vas si tu prends alcool si tu vends quelqu'un qui sait pas parler parce qu'il a pris alcool qui en train de tourner de gosses à lourdes t'as pas besoin si tu vas être comme lui tu n'as qu'à prendre prise qu'il a pris quand tu m'attends tu deviens comme lui donc c'est valable aussi sur n'importe quel secteur d'activité je vous encourage vraiment de ne pas regarder ce que vous allez dépenser mais de regarder ce que vous allez gagner je l'ai dit récemment posez vous deux questions la première si ça marche et la deuxième si ça marche pas et vous faites le pour et contre pour voir qu'il est le plus important si ça marche tu sens ta vie si ça marche tu deviens la personne que tu as envie de devenir si tu en marche tu deviens un culte millionnaire si ça marche c'est à dire que tout va changer si ça ne marche pas qu'est ce qui va se passer rien si ça marche pas rien tu continues à faire quelqu'un qui a donné 200 mai si ça marche pas ça va pas te tuer si ça ne marche pas tu vas pas mourir si ça ne marche pas tu restes la même personne si ça marche pas tu continues à faire le job que tu es en train de faire mais si ça marche maintenant et moi c'est la même question que je me suis posée lorsque je voulais me lancer dans tous ces business là et je voyais que vraiment si ça marche est dix mille fois beaucoup plus intéressant et si vous dites que si ça marche et vous croyez vraiment que ça va marcher je vous garantis à un milieu de pourcent que ça va marcher donc voilà j'espère qu'on aura pas tout le monde mais cinq pour cent parce que ça c'est la c'est la réunion la loi de la vie sur dix personnes il n'y a que trois qui vont décider mais ces trois personnes là vont donner tort à ces personnes qui n'ont pas décidé il y a trois mois et toujours c'est comme ça si vous partez sur nos différents raisons sur ma base toutes les personnes qui ont passé des formations donnent tort toujours ceux qui n'ont pas pris la bonne décision au bon moment et comme on l'a dit tout à l'heure avant l'année de la vie c'est l'année de préparation l'année de la vie c'est l'année de récolte après l'année d'alvin c'est la récupération de notre argent et de vivre la vie que tu veux vivre si tu attends le moment où les gens en train de vivre la vie qu'ils veulent vivre et tu veux rentrer sur le marché c'est parce que je n'ai pas le bon moment et c'est pas possible on a parlé du alvin donc ce n'est pas qu'il ya quelqu'un qui pense qu'on a on a parlé du alvin parce que voilà peut-être que la personne ne nous a pas suivi mais on a parlé du premier alvin deuxième alvin et c'est dessus on a parlé également des crypto monnaies en fait on a dit également sur tout ce qu'oumar a dit il ya des crypto monnaies surtout il a dit il ya trois il ya trois narratifs a dit que il faut comprendre le dernier alvin c'était le alvin de la communauté et du define et dit que la finance décentralisée ça c'est le dernier avis c'est là on a vu beaucoup de crypto monnaies explosées mais c'est alvin là c'est le narratif est clair c'est la metaverse c'est et puis il ya donc si vous voulez en savoir plus on peut pas nous on n'est pas des conseils financiers mais dans la formation vous dit ce qu'on fait ce qu'on fait et vous voyez pourquoi vous devez le faire par exemple sur la metaverse en fait metaverse au delà de l'univers nous qu'est ce qu'on fait quels sont les crypto de la metaverse que nous quelles sont les études qu'on a fait qui nous permettent d'acheter certaines cultes de la metaverse mais ce qui est sûr il faut savoir que le narratif il est là c'est l'état baisse les nfp l'intelligence artificielle exactement comment détecter tout ça là ça c'est clair je lève dans ce tout cadeau pour ceux qui vont même pas le jeune et ça il faut le dire déjà il faut le dire que c'est ce que nous on a fait on ne dit pas que vous on vous dit d'acheter là là c'est ce que nous l'acheter on voit qu'on dit non nous on achetez maintenant et vous aussi achetez maintenant non si c'est pas dans une formation non 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 je leur donne un cadeau et spécial pour terminer sur cette partie moi personnellement je viens d'acheter les nfp de crypto punk si open si la plateforme open si c'est la plateforme de prix vraiment plus utilisé sur tout ce qui est nfp si vous entrez sur open si tu as la possibilité d'acheter crypto punk c'est un nfp vraiment qu'il faut surveiller vraiment vraiment surveiller quoi j'ai acheté la semaine dernière 2000 dollars et il y a beaucoup de nfp que j'ai acheté peut-être qu'on aura l'occasion de parler sur l'information mais je vous donne en tout cas qu'il taux punk allez faire vos investigations je vous donne juste le nom qu'il taux punk tapez sur google allez sur open si tu peux l'acheter sur open si voilà je donne également une crypto comme ça que moi j'ai dit à mes gars du suivi ça fait d'autres aïe donc aïe c'est une crypto monnaie également poursuivre toi c'est que tu as dit le ça c'est ça c'est pour les nfp ce que j'ai dit c'est qu'il tôt donc vous avez un type d'une crypto monnaie vous avez aussi qu'on est nfp les nfp c'est qu'il taux punk le la crypto monnaie de paille fait pour le reste si vous voulez maintenant les détails de tout ça on se donne rendez vous samedi donc merci beaucoup de nous avoir écouté pendant à peu près deux heures de temps là ça fait presque deux heures merci beaucoup cette vidéo ne sera pas là 24 donc après le samedi c'est plus la peine parce qu'on passera autre chose on aura beaucoup de personnes à qui on va s'occuper d'eux on va ce qu'on va organiser tous les formateurs parce que vous venez de voir la charme il ya omar il ya gentil ya dieudonné il ya des formations de justin qui sont là il ya des formations de c'est elle dit que nous on va se concentrer pour former les gens il ya au moins je vous ai dit au moins cinq formateurs donc c'est vraiment c'est différentes expériences chacun comme celle qui vient par un chèque c'est qu'il a son expérience il ya tel qu'à son expérience plusieurs formateurs avec différentes expériences c'est ce qu'on disait ce sont des choses qui ne se sont jamais fait dans la france il ya une personne qui va se mettre là qui va créer sa formation qui va être dans son coin mais là on a compris l'urgence de se mettre ensemble on a compris la nécessité de créer un réseau et de partager en fait donc vous prenez une seule formation au lieu d'aller acheter la formation de sec à ceux qui ont fait mille dollars venir acheter la formation de justin des mille dollars à l'acheter la formation de vous m'a fait mille dollars à l'acheter la formation de dieu donnez qui vient de mille dollars à l'acheter la formation de de charles qui va faire deux mille dollars et vous retrouvez non non nous on a décidé de mettre toutes ces intelligences là ensemble et un programme de formation assez complet accessible parce que quatre cent dix mille c'est accessible par rapport à cette formation par rapport à cette formation c'est quelque chose qui est totalement accessible maintenant ce qui vient de faire une offre qui n'a jamais été fait c'est de vous permettre de payer seulement 50% et de démarrer exactement et beaucoup qui ont fait ce comme ça ils ont fini par compléter même avec les gains qu'ils ont réalisé sur le marché donc on peut pas faire mieux que ça merci beaucoup portez vous bien au revoir et à très à bientôt ciao ciao ciao